En premier lieu, je souhaite vous remercier, vous remercier parce que, effectivement, cette délégation de salariés d'Air France est très contente de pouvoir s'exprimer devant la représentation nationale pour essayer d'éclairer un petit peu pourquoi on en est arrivé là avec Air France. Donc, premier remerciement, nous serons toujours, nous, à la disposition de la représentation nationale, des députés qu'ils souhaitent ou du gouvernement, pour essayer de faire avancer les choses. Le président Gaget l'a rappelé tout à l'heure, Air France, c'est 26 milliards, le groupe Air France-KLM, 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de retombées économiques également pour la France. C'est 350 000 emplois, environ directs ou indirects. 44% de ces emplois sont en Ile-de-France. Donc, ce sont des chiffres loin d'être anecdotiques. Ça fait de nous le premier employeur de la région parisienne. Et alors que des communications ministérielles, des rapports parlementaires, finalement, ont mis en avant les problématiques spécifiques au transport aérien français, au pavillon français, et devant l'urgence des mesures à prendre, les salariés, eux, ne peuvent que constater l'inertie, finalement, dont font preuve la direction de notre compagnie, d'une part, et le gouvernement, d'autre part, face aux défis, finalement, auxquels la compagnie est confrontée. Alors, selon nous, il y a trois grands problèmes à Air France. Tout d'abord, un volet qui concerne le dialogue social, que je développerai un petit peu. Puis une stratégie de la part de notre compagnie, finalement, illisible. Et enfin, un État qui, ces dernières années, s'est montré, finalement, passif. Alors, selon la direction d'Air France, le dialogue social, il existe. Il existe au regard de l'histoire de la compagnie. Alors, c'est vrai, on a un passé très important qui justifie la présence de ce dialogue social fructueux. Mais malheureusement, les exemples sont nombreux qui montrent que, ces dernières années, cette traduction n'est plus qu'un vestige du passé. Aujourd'hui, la communication interne et externe de l'entreprise est basée sur la manipulation des salariés. Toutes les propositions sociales sont systématiquement présentées à la presse avant de l'être aux salariés, avant de l'être aux instances représentatives. Le débat a donc lieu hors de ces instances. Et ça nie, de fait, leur rôle, ne leur laissant, finalement, aucun espace de négociation. Et puis, Air France est aujourd'hui un employeur qui ne respecte pas les instances qui représentent le personnel. La DRH d'Air France, plutôt que de travailler en intelligence avec les représentants, choisit souvent, régulièrement, de contourner les instances. Utilisation de référendums, de groupes de travail, où la représentation syndicale n'est pas présente. Très peu de réponses aux questions du personnel. Un blocage de l'accès des représentants à certains locaux par des vigiles. C'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. Peu de moyens mis à disposition des CE ou des CCE. Et finalement, une stratégie du rouleau compresseur. Une décision est prise par l'encadrement. Et finalement, on se rend compte que malgré les tentatives de débat qu'essaient d'imposer les organisations syndicales, ce rouleau compresseur avance, les décisions se déroulent. Et finalement, les salariés ont le sentiment d'avoir aucune prise, finalement, sur leur avenir. Je rappelle un épisode qui concerne... Rapidement, M. Évin, parce que du coup, vous mangez sur le temps de parole de vos collègues. Oui, oui, j'entends bien. Voilà. Donc une communication interne qui, ces derniers mois, a été basée essentiellement sur la division des personnels. On se souvient, Air France en guerre contre ces pilotes. On a finalement, la direction a tenté d'imposer l'idée qu'il s'agissait... Les problèmes d'Air France étaient incarnés par ces pilotes et qu'il suffisait finalement de régler ce problème-là pour régler le problème de l'entreprise. Le chantage a été jusqu'à la limite de dire finalement, pilote, faites des efforts, sinon je vais licencier vos collègues. Je trouve que ce chantage odieux, c'est vraiment ce à quoi on a été soumis. Et ce n'est pas une méthode de dialogue social. Merci. Ensuite, juste quelques mots sur la... Je vais être obligée de couper à 5 minutes. Vous êtes à 5 minutes. Alors je vais faire très vite, Madame la Présidente. Juste pour expliquer que la stratégie de l'entreprise, finalement, elle est illisible. Beaucoup de transferts d'activité, de notre activité Air France vers KLM, je peux l'illustrer, vous pouvez tous faire l'exercice d'aller chercher un billet pour aller de Paris à Pékin demain. Vous verrez qu'en passant par le hub d'Astardame, c'est 20% moins cher. Donc il y a une vraie stratégie de transfert de l'activité française vers un pays étranger. En fait, le modèle Ryanair qu'on connaît tous pour être basé sur la mise en concurrence des différents systèmes sociaux, elle est utilisée par Air France aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est fini là. Donc en fait, vous nous avez posé l'architecture globale. Voilà. Donc je vais demander aux autres intervenants de n'intervenir qu'une minute trente et surtout ne pas redire ce que M. Évin a déjà dit. Voilà. Je crois qu'on a déjà compris. Bien. Donc ensuite, vous donnez la parole à... Il me restait vraiment une ou deux minutes, Madame le Morton. Mais c'était déjà trop. Non, non, mais on était à six minutes. Sinon, non, ce n'est pas possible. Parce qu'on sait très bien qu'on aura des débordements. Allez-y. Allez-y. Mais alors, je ne sais pas qui prend la parole à maintenant. Bon, alors, finissez. Mais par contre, après, au bout d'une minute, je couperai. C'est-à-dire que la stratégie de l'entreprise était illisible avec un transfert d'activité vers KLM et une politique de développement absolument inexistante qui est pour l'instant basée uniquement sur des partenariats extérieurs, sur des alliances, etc., mais absolument pas finalement sur le développement de notre hub et sur le développement des emplois français. Par conséquent, je rappelle que 1 million de passagers, ça représente 4 500 emplois en France. Donc, quand on est attentif à ça, on voit bien qu'il y a une vraie évolution où la direction d'Air France choisit plutôt d'utiliser les différences en matière de charges sociales et de taxes au sein des différents pays européens pour s'adapter. Et puis, le dernier point, c'est l'État qui est resté trop passif. On a eu des annonces du secrétaire d'État de l'époque, M. Cuvillier, en 2013, pour expliquer qu'il fallait un grand plan pour le transport aérien français. On a eu le rapport du député Leroux, qui était là tout à l'heure. Il est peut-être encore dans la salle. On a eu le rapport Abraham. Tout le monde s'accorde. Le gouvernement s'accorde pour dire qu'il y a un vrai problème, urgence, à prendre des mesures pour simplement restaurer l'environnement économique dans lequel évolue Air France. Et ces décisions-là, on les attend toujours. Je sais que demain doit être étudié le volet du transport aérien pour le plan de financement de la loi de finances. Je pense qu'il n'y aura encore aucune mesure de l'État pour soutenir son transport aérien français. Je terminerai juste en disant que finalement, ce qui est l'enjeu, c'est bien entendu l'avenir d'Air France, mais au-delà de ça, l'avenir d'une partie de la souveraineté de la France. Et ce problème, finalement, nous dépasse tous. Et puis, bien sûr, je laisserai la parole à mes collègues pour... Oui. Donc, tant de paroles un petit peu plus contraintes, puisque quand même, on a eu l'archétype général, le squelette de l'intervention de l'intersyndicale. Maintenant, je donne la parole à... Ah, du coup, son nom a disparu. Christelle Oster, je suis déléguée syndicale et secrétaire générale adjointe du SNPNC FO. Pardon. Excusez-moi. Donc, Christelle Oster, je suis secrétaire générale adjointe du SNPNC FO. Je représente les hôtesses et les stewards. Nous sommes un syndicat représentatif. Et donc, nous sommes invités dans ce cadre à négocier les accords d'entreprise pour notre catégorie. On a été... Nous n'avons pas encore commencé ces négociations, puisque, en juin dernier, l'entreprise avait l'intention de passer en force sur des accords qui devaient encore produire leurs effets pour 18 mois. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons, dans un premier temps, refusé d'anticiper l'application des accords, parce que nous estimions à ce moment-là que les efforts que nous produisions déjà avec Transform 2015 n'étaient pas terminés et que, donc, nous attendions que ces efforts produisent tous leurs effets avant de venir à la table des négociations. Merci. Ensuite... Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Jean-Marc Quatroquy, secrétaire général de l'UNAC, syndicat d'hôtesses et de stewards, représentatif du PNC, donc. Nous sommes conscients que nous évoluons dans un secteur d'activité stratégique, mais qui est en pleine mutation. L'adaptation de notre industrie, et plus particulièrement de notre compagnie, est conditionnée à l'implication de trois types d'acteurs. L'État, qui doit à minima être le garant des conditions d'une concurrence équitable et loyale. L'entreprise, qui se doit d'établir une stratégie cohérente, efficace, tournée vers la croissance, et qu'elle se doit de partager avec les représentants des salariés. Et bien entendu, les salariés et leurs représentants, qui doivent définir quelles sont les adaptations pertinentes et acceptables. Or, à chaque phase de la mutation, seuls les salariés sont réellement mis à contribution. On nous demande d'être responsables, d'être raisonnables, alors que les deux autres acteurs manquent de clarté dans leurs engagements. S'il est clair que le travail parlementaire a été entrepris, on a parlé du rapport de M. Leroux, il y a également le rapport Abraham, au Sénat le rapport Bocquet, les décisions effectives de l'État, quant à elles, sont très en dessous de ce que nous pourrions attendre. L'organisation que je représente, l'UNAC, a participé à toutes les réunions PNC, qui n'étaient pas réellement des réunions de négociation, puisque le contexte n'était pas rassemblé, avec la direction d'Air France. Cette dernière nous a présenté sa stratégie de manière tout à fait succincte. Ses demandes sont si simplistes qu'elles semblent indiquer que cette stratégie n'est pas vraiment précise. Et en effet, faute d'être innovante, la direction se contente jusqu'ici de contester le modèle social français. Ses demandes tiennent de la posture idéologique. Elles se concentrent sur les marqueurs de la réduction du temps de travail, pour ce qui est des efforts demandés aux salariés, et la recherche du contournement des cotisations sociales vis-à-vis de l'État. Si c'est bien la raison et la responsabilité qui sont recherchées, les trois types d'acteurs doivent jouer de concert et dans un respect mutuel. Merci. Je vous remercie, monsieur. Mesdames, Messieurs, députés, bonjour. Sébastien Portal, secrétaire général du SNGAF. Donc, nous, on va tirer votre attention sur des erreurs de gestion inquiétantes. L'étude des bilans d'Air France démontre que les stratégies ont souvent des conséquences très coûteuses. Des amendes pour entente illicite sur le cargo, entente dénoncée par Lufthansa qui a donc été exonérée de poursuites, plus d'un milliard d'euros. Politique de couverture, pardon, sur les prix d'achat des carburants, qui ne permet pas de profiter de la baisse des coûts de carburant, coût de l'ordre du milliard d'euros en 2014. Le système de retraite à prestations définies dites chapeaux, qui concerne 37 cadres d'Air France pour plus de 110 millions d'euros, là où des grandes entreprises rentables limitent ce système à une poignée de dirigeants. choix de solutions informatiques externes coûteuses et inadaptées au réseau de l'entreprise. Les seuls développements annoncés de l'activité aérienne lors des CCE, pour le plan A dit plan de croissance, sont par le biais de nouvelles alliances ou de partenariats avec des compagnies étrangères. Pas ou peu de développements là où les concurrents osent. Par exemple, Norvégiane, comparie low cost, a ouvert des lignes entre les Antilles françaises et l'Amérique du Nord. Pourquoi ne pas y développer Air France ou sa filiale Transavia ? Choix de céder des avions peu chers ou amortis, sans toutefois investir dans de nouveaux avions, laissant ainsi un vide dans le ciel français. La décroissance prévue par l'entreprise, y compris dans son plan A, conduira à la disparition d'Air France à plus ou moins court terme. Je vous remercie. Merci. Je peux prendre la parole. Je suis Arnaud Dolle. Je suis représentant délégué syndical à l'UNSA PNC, donc syndicat représentatif. Je souhaitais quand même aussi rappeler un élément qui me semble important, c'est que les syndicats aujourd'hui ont, quand même dans la grande... Enfin, tous les syndicats d'Air France ont négocié et ont mis en place des réductions de coûts assez importantes, puisque nous avons amélioré nos productivités de 20%. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute et on entend un petit peu tous les débats qui ont lieu, on a l'impression que les salariés, finalement, n'ont pas vraiment encore joué leur rôle et que les syndicats n'ont pas vraiment fait ce qu'ils avaient à faire. Or, nous, aujourd'hui, nous avons vraiment le sentiment d'avoir participé largement au redressement d'Air France. Nous avons réussi à améliorer la productivité d'Air France. Et même si ces efforts sont très difficiles et que ça demande des efforts importants pour les salariés, les mesures sont quand même passées et on voit que le fruit de tous ces efforts ont quand même amélioré la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que les salariés ont l'impression de ne pas avoir un retour sur leurs efforts. Et finalement, en 2012, on nous a demandé de faire des efforts. C'était l'attrition ou transforme. Donc, on a suivi le projet de l'entreprise qui nous avait quand même promis, il faut savoir, que l'accord de cadrage de transforme 2015 prévoyait un développement d'Air France. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à 20% d'économie pour le développement d'Air France. Aujourd'hui, nous en sommes exactement dans la même situation. C'est-à-dire que les 20% que nous avons produits, on a l'impression qu'ils n'en servaient à rien puisqu'on nous rejoue le même jeu. C'est-à-dire que c'est performe ou l'attrition. Donc, les salariés ont l'impression que maintenant... Et c'est sûr que lorsqu'on lit des rapports comme le rapport Leroux, on se demande si vraiment tous ces efforts vont avoir un jour un sens. Puisque, voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on lit que sans intervention de l'État, le transport aérien est mort, et bien comprenez que les salariés ont du mal à accepter encore des efforts. Je vous remercie. Monsieur. Oui, bonjour. Mathieu Santel, Sud et aérien. Je voudrais commencer par insister quand même sur un point. C'est qu'aujourd'hui, on parle évidemment d'Air France, mais que c'est l'ensemble du secteur aérien qui est touché. Et que tout ce qui se passe à Air France a des conséquences concrètes, directes, sur les filiales et la sous-traitance. Aujourd'hui, on insiste à une précarisation de l'emploi dans l'ensemble du secteur aérien et une locustisation de nos conditions de travail pour l'ensemble du secteur aérien. Ce n'est pas que Air France qui est touché, mais évidemment, ce qui se passe au sein d'Air France a un impact direct après sur l'ensemble du secteur. Le vendredi dernier, il y avait les échos qui titraient un article « Air France, ce qu'elle aime va bien, mais ses concours se portent mieux ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement la clé du problème. Air France, KLM va bien. Par contre, quand la concurrence présente des résultats très positifs, on a une direction qui nous explique que nous ne sommes pas assez concurrentiels. Pourtant, l'outil industriel, lui, il fonctionne et ce n'est évidemment pas le souci. Alors moi, la question que j'aimerais poser à vous, députés, elle est double. C'est est-ce qu'une entreprise qui a un secteur en pleine croissance et qui va annoncer cette année des résultats nets très positifs, est-ce que c'est légitime qu'elle touche un CIC de 100 millions sur deux ans pour supprimer des postes, pour licencier 2 900 emplois ? Voilà. Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est un secteur en pleine croissance comme celui-ci, est-ce que c'est légitime qu'on supprime des emplois, qu'on supprime 3 900 emplois, alors qu'on sait qu'il y a 5% de croissance par an sur le transport aérien ? Voilà. Merci. Merci de tenir les temps de parole. C'est remarquable. Monsieur. Oui, Pierre-Henri Linnemann, je représente l'UNSA aérien au personnel au sol. Moi, ce qui nous semble très important, c'est qu'on considère que l'avenir d'Air France ne passera sûrement pas par l'attrition, mais tout simplement par l'innovation et par la croissance. Or, tout ce qui nous est présenté, à travers d'ailleurs un tableau officiel de la direction, c'est de nous indiquer qu'en 3 ans, seulement 40 millions, chiffre d'affaires de l'entreprise, 16 milliards, 40 millions vont être mis à la disposition de la croissance et de l'innovation au sein de notre entreprise. Alors, très concrètement, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, quels sont les outils qu'on nous propose ? Quelles sont les décisions qu'on nous propose ? On nous propose de ne pas acheter d'avion. On nous propose... On ne prend aucune initiative. Je prendrai un exemple très simple. Aujourd'hui, toutes les compagnies concurrentielles internationales ont installé la Wi-Fi à bord de leurs avions. Ça représenterait pour Air France un investissement d'environ 50 millions, 500 000 euros par avion. Pas de décision prise à cet effet-là. Pourtant, c'est la haute contribution qui est principalement demandeuse de ce type de prestations et on sait que la haute contribution alimente fortement la recette unitaire. En ce qui concerne la révolution digitale, bien évidemment, Air France a fait des efforts réels, importants, mais on n'en fait jamais assez aujourd'hui par rapport au digital. Or, on est dans une situation où l'informatique pénètre la totalité de toutes nos activités perd des emplois. Systématiquement, on a perdu plus de 300... 400 emplois informatiques en 3 à 4 ans. On se retrouve dans une situation où Air France avait un savoir-faire informatique très fort, avait des recettes informatiques concrètes à travers des outils. On est aujourd'hui à acheter des solutions externes. Mais à qui ? Je prends deux exemples. À Lufthansa System. À Lufthansa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans de vol, alors qu'on avait des traitements de très haute qualité, les traitements de vol, on a racheté, on a arrêté nos développements, on a acheté à Lufthansa System le logiciel qui permet de calculer les plans de vol. C'est des traitements, bien sûr, qui impactent la sécurité, mais qui ont aussi d'importantes conséquences financières, puisque c'est ainsi qu'on optimise, je vais plus vite, qu'on optimise les frais de carburant et les frais de redevance. Un dernier autre exemple, on a un traitement très important qui est le traitement financier, ce qu'on appelle le traitement des recettes commerciales. En gros, c'est comment on arrive à estimer notre recette et les différentes répartitions qu'on fait par réseau et vol. on avait un logiciel de très haut niveau, puisqu'on a décidé d'externaliser l'informatique, on a acheté un logiciel à Lufthansa System. Ça veut donc dire que notre compagnie qui veut, entre guillemets, préparer son avenir, se donne de l'argent, paye des royalties à nos concurrents pour disposer de traitements informatiques particulièrement sensibles. Merci. Aujourd'hui, il est clair que la logique d'attrition qui nous est proposée à travers Perform 2020 est une logique qui ne nous permettra en aucun cas d'être compétitifs et de retrouver le chemin de la croissance. Le chemin qui dit croissance dit meilleure santé économique. Et c'est bien pour ça que toute cette logique d'attrition condamne de base l'avenir de notre compagnie. Merci. Monsieur. Mesdames et messieurs les députés, bonjour. Je m'appelle Denis Jacques. Je parle pour le SPAF, l'autre syndicat représentatif de Pilote Air France. À ce stade de mon intervention, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais essayer donc d'innover. Tout d'abord, je ne voudrais pas laisser dire, comme on l'entend très régulièrement, que les bons résultats d'Air France sont liés d'événements conjoncturels, la baisse du pétrole, ce genre de choses. Ils sont essentiellement le fruit des efforts de tous les salariés d'Air France. Ils sont là. Ils sont tous là. Ils ont tous fait des efforts. Ils se battent tous au quotidien pour que Air France soit une compagnie présente et laisser sous-entendre ça, c'est vraiment accréditer le fait que les salariés ne font pas d'efforts. Et ça, ça me choque beaucoup parce que ça nie les efforts des salariés. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a un blocage sur le dialogue à l'heure actuelle en ce qui nous concerne. Pour les pilotes, c'est très clair. C'est facile, on est sur une liste de séniorité quand on arrive. En novembre 2009, le dernier pilote arrivé, il était 4212e. Si on laisse faire le plan et le projet de la direction, le prochain, enfin, fin 2017, on sera à 3200 et des canettes. On aura perdu 1000 pilotes, 1000 pilotes Air France en l'espace de 8 ans. C'est 25% des effectifs. C'est colossal. Et enfin, pour finir, sur le dialogue social puisque c'est la raison qui fait qu'on est tous là, je pense, aujourd'hui. Est-ce que vous savez au début d'une négociation où est-ce que vous allez arriver ? Quand vous achetez une maison, vous savez à quel prix vous allez l'avoir ? Quand vous négociez le prix de votre voiture, vous ne savez pas ? Eh bien nous, depuis tout ce temps, on est face à des gens qui nous disent d'entrée de jeu. Vous choisissez ce que vous voulez mais l'arrivée, c'est nous qui la décidons. Moi, je n'appelle pas ça du dialogue. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur. Monsieur. Merci. Je veux dire, avant tout, ce qu'on a besoin, c'est d'un état stratège. Alors pourquoi un état stratège ? Il y a énormément d'emplois. C'est tout le tissu économique et social du pays. C'est plus de 356 000 emplois. Derrière l'Emploi Air France, il y en a 5 d'un duit. Toutes les régions de France, il y a un impact économique au niveau du PIB régional. C'est tout l'hexagone qui est concerné. Depuis 2010, on a perdu 15 000 emplois. 15 000 départs non remplacés. Et la charge de travail, elle est toujours là. En 2012, on nous demande de faire des efforts de manière contrainte en nous promettant d'être au top 3 au niveau d'Emirates. et aujourd'hui, on nous demande de creuser avec nos ongles tout en gardant le sourire et en nous disant vous êtes toujours trop nombreux avec les résultats à la clé qui ont été dernier trimestre historique. Dernier chiffre historique que nous avions, c'était 2007, je vous le rappelle. Sur les 9 premiers mois de l'année, on fait de l'argent et on continue à nous dire que nous sommes beaucoup trop nombreux au sein de l'entreprise. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Entre 2012 et 2014, les 10 plus gros salaires au sol ont augmenté de près de 10%. Pendant qu'on nous demandait à nous de faire des efforts contraints. Donc, il y a les efforts des uns, les efforts des autres. Ça, c'est pas possible. Les salariés ont plus que ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus. Ce que vous avez vu le 5 octobre, c'est surtout une exaspération. Les salariés, on leur demande des efforts. Ils ne savent pas pourquoi, vers quoi, le comment, c'est des stratégies. Il n'y a personne qui sait les expliquer. On est vraiment dans un tunnel sans fond, sans perspective. Et le problème de fond au niveau d'Air France, c'est tant qu'on n'aura pas, là, j'en reviens à l'état stratège, une réunion tripartite, direction, organisation syndicale, état, de façon à définir un plan d'activité au niveau d'Air France, un plan de développement avec une stratégie comme savent le faire d'autres compagnies étatisées. Tant qu'on n'aura pas un plan d'investissement, c'est-à-dire, tous nos emplois, ils seront menacés et le pavillon français sera menacé. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir investir dans des avions de nouvelle génération. La facture carburant, rien que pour Air France, c'est 5 milliards d'euros. Les avions de nouvelle génération font économiser près de 20% de carburant. Et si je fais le comparatif, je termine maintenant, le morton, entre Lufthansa, parce qu'ils font des benchmarks, donc nous aussi, on s'amuse à comparer les choses de manière égale. Lufthansa, rien que sur le premier semestre, la politique de gestion carburant, c'est-à-dire, les couvertures pétrole qu'ils ont, il y a déjà un différentiel de 500 millions d'euros. Si je le ramène sur l'année, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. C'est dire si déjà, ça couvre l'essentiel du problème. On a des problèmes de gestion, on a des problèmes de stratégie, c'est-à-dire, une stratégie basée uniquement sur l'attrition, c'est pas possible. Et je terminerai simplement en disant, les salariés d'Air France, nous ne sommes pas des voyous. On se bat, on se bat pour maintenir nos emplois, les emplois induits ou indirects associés. C'est-à-dire, on n'est pas les gens qu'on a voulu nous faire passer. Et j'invite la direction afin de faire baisser le climat, la tension sociale qui règne au sein de l'entreprise, d'abandonner les poursuites disciplinaires qui sont en cours. Laissons la justice trancher et ensuite on verra. Mais déjà, apesons les choses et mettons pas de l'huile sur le feu comme le fait la direction aujourd'hui. Merci M. Fortéa. M. Le Gall. Donc M. Le Gall, je suis représentant de la CFTC PNC. Je voudrais rajouter un point qui n'a pas été encore abordé non plus. On nous demande donc de faire encore plus d'efforts et de ne pas attendre pour les faire pour la survie de la compagnie de ce que dit notre président. Mais je rappelle que déjà en 1996 avec M. Blanc, nous avions déjà donné énormément de productivité. Donc des efforts, on en fait depuis 1996. Notre président, M. Gaget, ne parle que de Transform 2015. Mais il y a déjà eu des efforts de faits avant. Beaucoup d'efforts. Il y a aussi dans les 20% que chaque catégorie de personnel a dû faire des mesures qui n'ont pas été comptées par la compagnie. Donc on donne en fait beaucoup plus que les 20% auxquels on prétend donner. Par exemple, un simple exemple, ils ont enlevé un PNC dans les Airbus A320 sur Courcourrier quelques mois juste avant la signature de Transform. Donc on est quatre, on n'est plus que trois. Donc c'est un gain de productivité qui n'est pas compté non plus dans les efforts que l'on a fait dans Transform 2015. Et par rapport au rôle de l'État, effectivement, on aimerait bien une application du rapport Bruno Leroux. Surtout que je rappelle que nos présidents, depuis un bon moment, moi ça fait longtemps que je suis dans la compagnie, je crois qu'ils ont tous été nommés par le gouvernement. Nos DRH, encore derrière moi, sont nommés par le gouvernement. Donc en tant qu'actionnaire, en tant que personne qui nomme les personnes qui nous dirigent et qui sont donc responsables de la stratégie qu'on a aujourd'hui, on aimerait un petit peu d'aide, effectivement, de la part du gouvernement. Merci. Monsieur... Je ne sais pas, il reste peu de... Voilà, il peut... Allez-y. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Karim Bellabas, élu au Comité central d'entreprise pour Force Ouvrière. Déjà, je suis ravi de pouvoir m'adresser aux propriétaires morales de notre entreprise puisque Air France, c'est le patrimoine de tous les Français et vous en êtes les représentants. Ce qui va m'amener très vite à vous poser une simple question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du transport aérien dans notre pays ? Cette question-là, nous, on a quelques réponses à donner, évidemment. On a des réflexions. Un transport aérien français qui évoluerait, qui muterait vers les solutions de dumping social que peut organiser Ryanair et EasyJet. Évidemment, on ne va pas vous proposer ce type de solution. Mais un transport aérien français qui serait en capacité d'avoir une stratégie de développement, de pérenniser l'emploi et un emploi de qualité dans le pays, on serait ravi d'y travailler. On y travaille. Maintenant, cette question-là, on ne pourra pas y répondre seul. cette question, l'Assemblée nationale doit s'en saisir. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. D'ailleurs, je vous en remercie encore. Mais l'État doit être partie prenante de cette ambition qu'on a pour l'entreprise. On ne peut pas se satisfaire de la gestion actuelle de notre compagnie, de la stratégie, enfin, ce qui est dit, être une stratégie dans un marché en croissance, on entrevoit la fermeture de lignes. C'est évidemment des choses qui déboussolent le salarié au quotidien. C'est des réponses qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. On le dit clairement. Voilà. Et cette question-là, je le répète, on ne pourra pas y répondre tout seul. L'État doit être parti prenant dans ce qui arrive aujourd'hui pour le transport aérien français et plus largement, toute la société que vous représentez a un intérêt immédiat à ce que Air France se porte bien. Donc c'est l'affaire de tous. C'est notre patrimoine qu'on défend aujourd'hui. Le nôtre. Merci. Je vous remercie. Maintenant, M. Hamant. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. François Hamant. Je représente le syndicat Alter qui est syndicat de pilote affilié à Solidair, notamment. Voilà pour la situation. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous l'aurez noté, nous sommes dans une configuration particulière, une intersyndicale très vaste, regroupant tous les salariés. Et c'est très important que vous notiez ceci. Ce n'est pas quelque chose de classique. On ne fonctionne pas souvent comme ça. On fonctionne comme ça dans la gravité du moment que nous vivons. Les images que vous n'avez pas vues le 5 octobre et qui méritent toute votre attention à défaut des autres, je le dis très sincèrement ici, c'est précisément de savoir qu'il y avait un cortège de 2500 salariés exaspérés qui ont manifesté entre le siège social de la France les aérogards qui a renouvelé le rendez-vous le 22 octobre au pied de votre assemblée qui va renouveler d'autres rendez-vous tant qu'il ne sera pas entendu. Nous venons vous voir ici de manière un petit peu offensive. Nous respectons la représentation nationale mais nous mesurons également que les plus hauts commentaires au niveau de l'État sont durs. Monsieur Macron il y a quelques jours s'est permis de dire qu'il fallait faire des efforts niant tout ce qui a été dit mon collègue vient de rappeler que ça fait des décennies qu'on enchaîne les efforts et on nie absolument l'apport considérable du collectif de travail dans ce qui se passe. Cette entreprise Air France est un petit concentré de sociétés françaises elle craque de tous les côtés par un discours en vogue qui est connu qui vient partiellement de l'Union Européenne mais la représentation nationale a sa responsabilité dans ce qui se passe. Donc j'en appelle à votre responsabilité pour faire un parallèle avec quelque chose qui vous touche. Le dialogue social qui est promu en ce moment Air France c'est le 49-3 pour vous. C'est pas mieux que ça. J'ai juste pour vous associer à ce genre de choses et c'est le jour où ça se passe dans les bonnes conditions. Les objectifs ils sont toujours imposés. Il faut trouver quelqu'un qui pose sa signature en bas des documents. Je crois qu'il y a une audition après nous. Essayez de réfléchir à cette... Je n'ai... J'ai l'air de donner des mauvais points mais je ne suis pas là pour faire semblant que ça se passe en douceur. La chance d'Air France c'est son collectif de travail, c'est son outil industriel. Regardez les résultats actuels. Aujourd'hui mesdames et messieurs si vous voulez faire un voyage en ne prenant pas Air France ou que vous vouliez vous rendre dans le monde c'est possible. comment expliquez-vous dès lors si nous sommes si nuls qu'on est 88% de remplissage annuel une des recettes unitaires les plus fortes du secteur. C'est absolument inconcevable. Les gens nous donnent aujourd'hui je suis sur Moyen-Courrier des témoignages de leur sympathie. Ça nous fait chaud au cœur mais ne doutez pas de notre détermination à aller chercher loin. Nous ne sommes pas ici en petits enfants venus qu'émander de l'assistance. On est capable de se défendre. On le fera et on se battra pour notre outil de travail. On ne laissera pas détruire un peu plus le sentiment et la fierté d'appartenir. Rappelez-vous cette magnifique hôtesse qui s'est exprimée en marge du CCE. Voilà une belle image. Cette Erika qui est venue dire aux très hauts cadres de haut niveau de l'entreprise incapable de lui répondre parce qu'ils sont déconnectés de son réel de répondre à la fierté émue qu'elle leur exprimait. Souvenez-vous de ça. Et je vous prends un témoin que ce collectif intersyndical est prêt à se battre. Et effectivement je rejoins la demande le préliminaire c'est la levée des sanctions disciplinaires car France maintient à ce jour. Des pilotes sont concernés aussi. Il y a des mises à pied et nous nous réunissons à chaque fois. Je voudrais rendre hommage ici devant tout le monde aux collègues du sol qui sont venus au soutien hier de la procédure disciplinaire en contre le premier des deux pilotes. Elle aura lieu demain. Des hôtesses et des pilotes seront au rendez-vous des audiences disciplinaires qui ont lieu s'agissant de nos collègues du sol. Mais il ne faut pas se tromper quand on pousse les gens à l'exaspération on obtient ce genre de résultat. N'oubliez pas la marche du 5 octobre n'oubliez pas la marche du 22 octobre et M. Valls et M. Macron sont trop pronts et trop proiectoires dans leur jugement. Merci. La dernière prise de parole monsieur. Mesdames et messieurs les députés bonjour Marc Maloy-Contara je représente le SMPNAC tout a été dit pratiquement donc je suis le dernier à parler je prends la parole je trouve que l'Etat ne prend pas ses responsabilités les politiques je suis désolé de le répéter devant les députés et encore une fois nous on représente les salariés d'Air France c'est à dire on est là pour défendre notre compagnie qui est Air France enfin quand on voit que l'Etat français défend des compagnies étrangères comme Qatar Airways comme Emirates comme d'autres compagnies et que nous on passe après tout le monde ça fait un peu ça fait un peu réagir toutes les personnes enfin toutes les catégories du personnel d'Air France aujourd'hui nous sommes là nous sommes contents d'être là nous sommes entendus par les députés par les politiques et c'est très très bien il va falloir réagir d'une manière ou d'une autre et souvent la compagnie qui est la compagnie de la France qui est la vitrine de la France aujourd'hui donc voilà moi je ne vais pas parler parce que si je continue à parler je ne vais pas m'arrêter donc je m'arrête là et surtout c'est vrai c'est un ras-de-bol total mes collègues ils ont fait le tour de table aujourd'hui on est tous remontés la direction à chaque fois quand on veut discuter avec la direction ils contournent et enfin ils essayent de trouver des solutions pour dire ouais on va on va trouver on va trouver le temps de discuter on va trouver le temps de trouver des solutions mais ils ne trouveront jamais des solutions ils n'ont jamais les solutions pour les collègues pour enfin voilà je m'arrête là et aujourd'hui le plus important c'est sauver la compagnie et voilà merci beaucoup merci donc je donne la parole alors je rappelle qu'on avait 45 minutes de retard sur la direction donc forcément ça s'impose à nous sur cette table ronde donc ça finit au minimum à 13h voilà donc je vous remercie en tout cas d'avoir tenu les temps de parole et vous êtes équilibrés les uns les autres je donne maintenant la parole à madame Frédérique Massat pour les affaires économiques oui merci madame la présidente monsieur le président Chanteuguay mesdames et messieurs mes chers collègues donc nous effectivement dans cet exercice qui a été à l'initiative essentiellement de Catherine Morton et de Jean-Paul Chanteuguay auquel ils m'ont associé en tant que présidente de la commission des affaires économiques nous sommes là nous avons entendu la direction tout à l'heure nous vous entendons maintenant et nous entendrons notre collègue tout à l'heure nous sommes là avant tout pour effectivement nous essayer d'avoir les informations directement au lieu de les avoir par la presse c'est le principal intérêt de ces échanges un certain nombre de parlementaires ils sont nombreux vont vous poser des questions et vous se ramenez à répondre à nouveau donc là dessus la parole ne sera pas abrimée et on prendra le temps qu'il faudra pour vous entendre alors il est vrai on a interrogé la direction tout à l'heure également il y a une embellie au troisième trimestre on ne peut que s'en réjouir concernant et vous le faites avec nous mais il est vrai également et vous l'avez très bien dit que vous participez à cette embellie cela est une évidence donc moi la question très rapide puisque d'autres collègues interviendront après moi c'est de vous demander que effectivement vous estimez que la stratégie de la direction est illisible vous êtes des salariés qui aimaient votre entreprise qui avaient une vision quand même aussi pour l'avenir de votre entreprise vous votre stratégie elle se déclinerait autour de quel point parce que là effectivement on a la variable d'ajustement toujours la même les salaires la masse salariale avec également nous a été annoncé des ouvertures une ligne des produits supplémentaires donc tout ceci c'est ce que nous a brossé tout à l'heure la direction vous concernant vers quel axe il faudrait aller pour faire en sorte que cette entreprise elle continue cette croissance et cette embellie juste je me permets d'excuser Bruno Leroux il n'est pas là en ce moment non pas parce qu'il a déserté cette audition mais parce qu'il est retenu par une réunion qui était antérieurement programmée et qui n'a pas pu décommander mais je vous assure très franchement qu'il écoute tous nos travaux il sera mené également à intervenir sur ce sujet merci maintenant monsieur Jean-Paul Chanteuguet président de la commission du développement durable non je n'ai pas je n'ai pas allongé le débat puisque un certain nombre de parlementaires souhaitent bien sûr vous poser des questions c'est un moment important pour pour les salariés bien entendu pour la compagnie Air France et c'est vrai que nous nous interrogeons sur son avenir sur la place au niveau européen et au niveau international dans le cadre de l'échange que nous avons eu ce matin avec le président de la compagnie Air France beaucoup de choses bien entendu ont été dites j'entends les messages que vous adressez les uns et les autres sur la responsabilité de l'état sur le rôle de l'état sur peut-être des décisions qui ont été prises vous évoquiez tout à l'heure les compagnies du Golfe en particulier et sur de nouveaux droits de trafic sur ce point particulier moi je souhaiterais véritablement vous entendre et je souhaiterais que vous soyez peut-être plus précis parce que je pense que c'est une dimension à laquelle il faut que nous soyons bien entendu sensibles voilà merci je donne maintenant la parole au groupe et aux députés ensuite pour deux minutes on va inverser les rôles enfin en tout cas les paroles les prises de parole dans l'ordre madame Lecalenec pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente juste un rappel de la part de mes collègues nous avons le souci aux républicains et à l'UDI si j'ai bien compris aussi le souci est à la fois de la compétitivité économique de nos entreprises et de la cohésion sociale je voudrais revenir sur vos propos liminaires sur le gouvernement et sur sa passivité moi j'ai envie de vous demander ce que vous attendez précisément et concrètement du gouvernement et quels sont les lieux où vous allez pouvoir dialoguer avec le gouvernement la question s'agissant de la direction sachez que tout à l'heure votre PDG nous a dit qu'il constatait une amélioration de la productivité qu'il vous rendait hommage dans cette amélioration et il a même évoqué je vais poser la question de partager partager les fruits du redressement à un moment donné alors qu'on entend à l'inverse qu'il y aurait peut-être des licenciements chez Air France quand il y a dialogue social il faut de mon point de vue avoir des ingrédients il faut d'abord partager le diagnostic et manifestement quand on vous écoute les uns et les autres vous ne partagez pas le diagnostic de la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve la compagnie dans la concurrence internationale deuxième chose il faut partager les objectifs votre président nous a indiqué que lui il souhaitait améliorer la performance commerciale et la maîtrise des coûts et c'est là que vous ne devez pas vous rejoindre sur la manière de maîtriser les coûts et il a dit quelque chose moi qui m'a interpellé qu'il y allait avoir un calendrier des négociations qui l'ait différent selon les catégories de salariés de l'entreprise alors vous avez créé je pense une intersyndicale pour qu'il n'y ait pas de division pour mieux régner on examinera tout à l'heure il y aura deux organisations syndicales qui ne sont pas avec vous j'ai envie de vous poser la question pourquoi et est-ce que ce qui est annoncé c'est-à-dire un calendrier des négociations différent selon les catégories est quelque chose qui vous convient alors que vous avez à vous écouter l'intention d'avancer ensemble mais encore une fois on ne peut pas oublier ce qui nous a été dit tout à l'heure qui est un constat et une réalité sur le marché du transport aérien dans le monde entier merci merci madame le calennec pour le groupe SRC monsieur Goldberg oui merci madame la présidente bon déjà moi je voulais vous remercier aux uns aux autres pour les représentants des salariés du discours que vous avez tenu parce que je trouvais que c'était un discours c'est un discours pardon très digne vous avez exprimé la fierté de ce que vous faites de vos métiers de l'entreprise pour laquelle vous travaillez et ce qui était frappant j'allais dire mais comme j'ai eu la chance de pouvoir déjà échanger avec certains d'entre vous c'est l'unité de votre discours quel que soit vos métiers et vos organisations syndicales disons que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres entreprises et je pense que ça doit être pris en compte de la part de la direction aussi ce qui aurait été intéressant finalement c'est qu'on pose quelque part les mêmes questions à vous que l'on a posé à la direction tout à l'heure et moi je me félicite qu'on puisse le faire aujourd'hui devant vous pour que vous puissiez quelque part c'est ce que j'ai compris de votre intervention aux uns et aux autres rétablir votre part de vérité sur la situation et sur ce qui s'est passé alors quelques questions premièrement quelles conditions pour vous pour rétablir un dialogue social serein dans l'entreprise seule condition possible du maintien d'Air France deuxième question l'un d'entre vous je crois que c'était monsieur Fortéa a appelé une réunion tripartite direction syndicat état mais dans la situation d'Air France avec l'état actionnaire est-ce que ça n'est pas le comité central d'entreprise qui est un lieu tripartite et donc je vous le dis en tout cas pour ce qui me concerne et pour mon groupe ça veut dire qu'on questionnera y compris les administrateurs de l'état présents dans l'entreprise sur leur position par rapport au développement de l'entreprise troisième point je crois qu'il y a une évolution de la structure de salariés dans l'entreprise avec possiblement moins de salariés ouvriers employés et plus de salariés cadres est-ce que quelles conséquences voyez-vous pour cela dans la vie quotidienne de l'entreprise et cette baisse des effectifs j'allais dire entre les différentes catégories est-ce que selon vous ça peut nuire à l'avantage compétitif c'est comme ça que je me suis exprimé tout à l'heure devant la direction que constituent les salariés d'Air France par rapport peut-être à d'autres compagnies à la fois dans l'accompagnement des passagers peut-être aussi sans être trop extrême dans mon intervention de ce point de vue-là mais sur la sécurité tout simplement des vols et enfin le dernier point c'est la question du risque global de la diminution des coûts vous êtes plusieurs intervenus à être intervenus là-dessus mais est-ce que pour vous il y a un modèle de compagnie aujourd'hui je mets à part les compagnies qui jouent le low cost et des pressions insupportables en France sur un certain nombre de collectivités je pense qu'on voit de quelle compagnie je veux parler mais est-ce que pour vous il y a un modèle de compagnie qui ressemblerait je m'arrête là Madame la Présidente à ce que vous souhaitez pour Air France Merci Monsieur Goldberg pour le groupe UDI Monsieur Arnaud Richard Oui merci Madame la Présidente d'abord ça s'expliquera tous les deux j'aimerais comprendre pourquoi vous considérez que c'est une bonne nouvelle le fait que l'opposition soit présente pour entendre les syndicats de salariés je ne comprends pas le fondement Non mais je m'en félicite ça donne encore plus d'importance à votre présence Madame la Présidente j'ai beaucoup d'estime pour vous mais ça me choque profondément nous sommes face donc à une des deux inserts syndicales du premier employeur d'Ile-de-France d'un secteur en très forte croissance secteur pour autant extrêmement complexe avec des jeux d'acteurs et une difficulté manifestement des acteurs à se comprendre que ce soit l'Etat les intersyndicales et la direction les images du 5 octobre entachent l'image de notre pays votre Président a dit tout à l'heure que ça entachait la compagnie ça entache l'image de notre pays moi j'aurai je vais essayer d'innover dans les questions donc j'aurai quelques questions pour pas être redondant quelques questions qui me viennent à vous entendre mesdames messieurs les représentants de l'intersyndical croyez-vous vraiment et ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit soyons très clairs que le fait que l'Etat quel qu'il soit l'Etat actuel ou l'Etat il y a quelques dans les mandats précédents mettent à la tête de cette compagnie des hommes et des femmes qui ne soient pas des professionnels du secteur d'activité soit un véritable sujet je ne pense à personne mais je voudrais savoir si face à une compagnie qui est le fleuron de notre pays est-ce qu'il est responsable que l'Etat mette à sa tête des hommes et des femmes qui n'ont pas une réelle connaissance compétence expertise histoire dans le secteur d'activité aussi complexe que c'est le transport aérien deuxième question très précise en 20 secondes manifestement le dialogue social est malade dans cette compagnie j'aimerais si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous peut me qualifier cette maladie quelle forme est-elle est-ce que c'est une schizophrénie on a quand même deux intersyndicales ce qui est quand même surréaliste vous nous parlez de réunions avec l'Etat c'est un peu surréaliste aussi mon collègue Goldberg a tout à fait raison il y a un comité central dans le Prus qui est là pour ça donc quelle est la forme de maladie qui est celui du dialogue social dans la compagnie Air France et dernier point est-ce que vous pensez vraiment normal qu'on n'ait pas un tir de confiance une de nos collègues dans la précédente audition parlait d'un médiateur un tir de confiance peut-être pour illustrer cette nécessité de dialogue entre l'Etat et les représentations syndicales d'employeurs et de salariés merci merci monsieur Richard pour le groupe écologiste madame Attard oui merci madame la présidente un mot avant mon intervention notre cher président Chanteguier a oublié de me passer la parole durant la précédente audition c'est une erreur cela peut arriver mais en toute honnêteté vu le sujet vu l'importance du sujet d'aujourd'hui c'est une erreur extrêmement dommageable je compte sur vous madame la présidente pour que en toute justice parlementaire mes propos liminaires ne soient pas décomptés de mon temps de parole mesdames et messieurs les représentants syndicaux des salariés d'Air France bienvenue à l'assemblée votre patron grand patron Alexandre de Juniac PDG d'Air France KLM le 5 octobre a transmis à la presse un plan de suppression de 2900 postes avant sa présentation au comité central d'entreprise cela constitue un délit d'entrave article L 2328-1 du code du travail puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 2750 euros Alexandre de Juniac a ainsi causé une grande souffrance morale à des dizaines de milliers de salariés légitimement inquiets pour leur avenir première question condamnez-vous ce délit passible de prison commis par votre patron le PDG Frédéric Gaget répète à qui veut l'entendre encore ce matin que le plus grand problème d'Air France c'est le coût de ses salariés en bonne gestionnaire j'estime plus intéressant de savoir ce qu'il rapporte et les chiffres sont clairs 898 millions d'euros en un trimestre Mesdames et Messieurs les représentants des salariés vous pouvez être fiers de votre productivité souvenons-nous du secteur textile français ou du secteur manufacturier dans la course à l'économie du moindre centime ils ont disparu définitivement battu par la Chine l'histoire montre que dans la course au moins dix ans sociale on trouve toujours quelqu'un pour vendre moins cher alors que viser la qualité rapporte deuxième question la direction d'Air France vous a-t-elle dit jusqu'où elle comptait réduire les coûts salariaux d'Air France jusqu'à zéro enfin une remarque la direction d'Air France a osé proposer aux pilotes de travailler plus pour gagner autant cette proposition devrait faire bondir certains de mes collègues qui vantaient en 2007 le travailler plus pour gagner plus lorsque je prends l'avion je ne veux pas avoir en tête que les pilotes sont surmenés et que la sécurité du vol n'est pas assurée le droit du travail n'est pas conçu que pour défendre les salariés le droit du travail permet aussi aux entreprises d'avoir des salariés compétents et en bonne santé et dernière question selon vous syndicat représentatif est-ce que le modèle de société qui vous est présenté lors de vos réunions de comité central d'entreprise est le même que celui présenté par votre patron Alexandre de Juniac en décembre 2014 à Royaumont à savoir un monde où l'on travaille jusqu'à sa mort sans retraite où les grévistes sont automatiquement mis en prison et où même les enfants travaillent pour l'interrogation je vous remercie Merci Madame Attard ça valait donc le coup de vous laisser le temps de parole nécessaire pour le groupe 2RDP Madame Janine Dubier Merci Merci Madame la Présidente Merci à chacun d'entre vous pour les explications et les points de vue que vous avez donnés tout à l'heure nous avons auditionné donc votre président et nous au nom du groupe nous avons rappelé notre attachement au dialogue social et à la responsabilité de tous et ces conditions sont pour nous indispensables non seulement à l'image et à l'attractivité de votre entreprise mais également à celle de notre pays et nous sommes tous attachés à l'avenir à dessiner un avenir meilleur à Air France vous avez appelé à une nouvelle journée de manifestation le 19 novembre prochain pour demander l'arrêt des procédures disciplinaires de vos collègues mis en cause dans le cadre des événements du comité d'entreprise du 5 octobre dernier pouvez-vous nous faire un point sur l'état d'avancement de ces procédures et quelles sont vos attentes ensuite vous avez voté à l'unanimité le lancement d'une procédure de droit d'alerte afin de questionner la direction sur sa stratégie pour Air France ce rapport permettra ainsi de répondre à vos questions et de s'assurer de la situation économique réelle de l'entreprise quel est le calendrier d'un tel audit et qu'attendez-vous de cette procédure merci madame Dubier pour le groupe GDR monsieur Patrice Carvalho merci madame la présidente quand un patron il veut faire passer une politique c'est pas compliqué il crée des conditions de la faire passer moi j'ai vécu dans l'entreprise où je travaillais quand on était en grève pour les salaires il publiait les salaires moyens de l'entreprise brute pour calmer le jeu pour mettre tout le monde à dos on sait comment on peut faire quand c'est comme ça les lentilles des fonctionnaires quand on veut mettre en cause la fonction publique quand il y a eu des conflits de la SNCF rappelez-vous les lentilles de la SNCF c'est toujours un peu le même discours et moi je regrette je regrette la déclaration de notre premier ministre traitant de voyou suite à ce conflit qui dure quand même depuis longtemps même si je partage pas que des gens se sont déshabillés je dis que dans un conflit qui est aussi dur on vise l'apaisement et on se positionne pas comme ça c'est une position politique qui est claire à mon sens voilà non ce n'est pas légitime que Air France souffre du CICE bon c'est clair je trouve ça complètement normal c'est pas non plus normal que les dirigeants se distribuent des salaires à ce niveau là parce que des forts ils vous ont demandé à vous et eux ils se l'attribuent pas enfin ils se le pratiquent pas c'est complètement une situation qui est anormale mais en même temps ce conflit il est un petit peu désaxé désinformé par l'attitude des médias qui bien sûr eux ils vivent de la publicité qu'Air France leur donne ben attendez pas qu'ils soient avec vous le jour où les syndicats sont capables de donner des millions à ces journaux pour que vous puissiez pas faire passer des messages vous pourrez le faire parce que là c'est qu'on va attendre longtemps ça fera des cotisations syndicales un peu chères pour assumer cette responsabilité et alors moi je voudrais quand même vous poser des questions quand on prend l'avion aujourd'hui est-ce qu'on est toujours en sécurité parce que vous m'annoncez les pilotes des milliers enfin mille suppressions de postes il y a toujours monsieur le directeur enfin monsieur le président le directeur général nous annonçait que le volume du travail était toujours le même il y a toujours autant d'avions dans le ciel alors comment on fait pour assurer une sécurité normale dans tout ça moi je suis quand même un petit peu inquiet et la dernière chose est-ce qu'il ne serait pas ça possible que vous nous communiquiez parce que je pense que vous avez déclenché le droit d'alerte ou vous avez demandé au Covid central donc une étude une étude économique est-ce qu'on pourrait avoir cette étude les conclusions de cette étude qui pourraient pour nous être intéressantes quant à mes collègues de droit je leur dirais que tout à l'heure vous étiez 40 vous êtes plus que 7 maintenant c'est comme un peu dommageable merci monsieur Carvalho maintenant la parole aux intervenants pour deux minutes je vous demande de vous tenir à votre temps de parole madame Leloc pour le groupe SRC oui merci madame la présidente alors moi je souhaitais interroger tout à l'heure le président directeur général mais j'ai dû m'absenter quelques minutes je n'ai pu le faire ma question ou mes deux petites questions concernent l'OP la compagnie régionale d'Air France qui est régulièrement interpellée sur les conditions de dessert aériennes sur mon territoire et je pense bien entendu à la ligne Quimper-Orly en ce qui concerne les horaires affichés cette ligne est importante pour l'attractivité du territoire la direction commerciale de HOP a encore récemment souligné son souhait de parvenir à une nette amélioration de la ponctualité et de développer les offres tarifaires attractives sur cette ligne dans quelles mesures Air France peut accompagner HOP dans cette voie d'amélioration je vous remercie merci madame Leloc monsieur Matisse bon monsieur Sermier madame la présidente mesdames messieurs des intersyndicales vous avez interpellé à de nombreuses reprises l'état en tant qu'actionnaire et il importe qu'il apporte des réponses claires une entreprise a au moins autant besoin de ses clients que de ses actionnaires et aujourd'hui les clients nous interpellent parce que les clients sont susceptibles d'avoir un marché qui est différent de celui qui était présent il y a quelques années avec une demande qui est sans cesse à s'adapter sur les prix et sur les prestations j'ai posé la question tout à l'heure à votre président sur l'offre d'Air France et de ses filiales sur les créneaux du low cost j'aimerais avoir votre position en tant qu'intersyndical merci la parole à monsieur Gibrayel oui merci madame la présidente merci à vous trois d'avoir organisé ces rencontres avec la direction et aussi avec l'intersyndical comme Frédéric Massa on peut se réjouir tous ensemble du résultat positif et vous avez raison de le souligner les uns et les autres que le résultat positif il est aussi en grande majorité grâce aux salariés je voudrais revenir avec vous sur deux problèmes qui tiennent à coeur tout à l'heure bon nombre de mes collègues ont posé la question à monsieur Gagé sur le dialogue social je le dis très honnêtement on est resté un peu si vous permettez l'expression sur notre fin il n'y a pas eu de réponse nette quand on lui a posé la question sur le conflit qu'il y a eu en 2014 qui a été un conflit long qui peut à travers ce conflit donner une certaine expérience du dialogue social d'anticiper sur des événements et je ne reviendrai pas sur les événements du 5 octobre tout a été dit et vous avez raison monsieur de rappeler monsieur Hemant tout à l'heure il y a une séquence qu'on n'a pas vue et celle qui devrait être la plus intéressante il n'en demeure pas moins que ce matin vous avez été vous avez eu l'honnêteté intellectuelle de nous rappeler que le collègue tout à l'heure le disait le dialogue social est malade dans cette entreprise il n'y a pas de dialogue social comment peut-on arriver à des solutions à des situations telles qu'on a vécu le 5 octobre s'il y avait un véritable dialogue social il nous dit monsieur Gagé il y a des rencontres permanentes les CHCT ce qui est dans la règle on doit le faire c'est obligatoire par rapport aux dispositions mais moi ce qui m'inquiète aujourd'hui par rapport à cette grosse entreprise de 65 000 salariés ces suppressions de 2 900 postes et la mutation la concurrence je suis inquiet sur l'avenir du dialogue social par rapport tout à l'heure il y en a un qui a demandé la levée de sélection un d'entre vous j'ai l'impression que le dialogue social va être très difficile dans l'entreprise que peut-on faire comment on peut évoluer parce qu'il y a cette inquiétude l'inquiétude des parlementaires que nous sommes mais le lambda citoyen qui a vu cette situation il se dit il y a vraiment un problème dans cette entreprise et ce matin je n'ai pas eu l'impression que le président directeur général ait voulu aller plus loin que ça sur le rétablissement d'un véritable dialogue d'entreprise bien sûr il y a trois catégories il y a plusieurs syndicats mais quand on a la richesse de ce pluralisme syndical on doit en profiter Merci M. Gibray et M. Albarello Merci Mme la Présidente je voudrais rebondir sur les propos de mon collègue Gibray et de ma collègue de tout à l'heure qui concernent le dialogue social puisqu'on est là pour parler du dialogue social et visiblement le dialogue social à Air France il est en panne c'est ce qu'on comprend moi la première question que je vous pose je voudrais savoir est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic parce qu'il y a un diagnostic qu'il faut faire au niveau de la compagnie vous êtes vous évoluez dans un environnement concurrentiel et donc ce diagnostic doit aboutir à un accord et si on n'est pas d'accord sur le diagnostic il n'y aura jamais de dialogue social ça c'est ma première question je voudrais rassurer Karim qui a parlé tout à l'heure de l'amour de la compagnie vous dire que nous tous ici on est tous très proches et on est tous amoureux de notre compagnie nationale on est fiers excusez-moi mais notre patrimoine on est fiers on est un bon nombre ici d'élus locaux qui accueillons sur nos territoires et dans nos villes des personnels respectifs d'Air France qu'ils soient stewards pilotes ou autres et à qui on décerne régulièrement les médailles du travail d'ailleurs ça devrait être plus le rôle du chef d'entreprise de remettre la médaille du travail mais généralement c'est le maire de la commune qui avec beaucoup de fierté les remet donc vraiment notre compagnie nationale on y tient elle fait partie de notre patrimoine effectivement et c'est le meilleur ambassadeur de la France dans le monde entier on a un des meilleurs réseaux d'ambassades dans le monde et bien il faut effectivement que notre compagnie soit aussi à cette hauteur on représente la France la vie des lumières on représente la gastronomie française à travers notre compagnie mais encore faut-il qu'il y ait une certaine homogénéité alors vous évoluez dans un environnement concurrentiel je ne parlerai pas je ne parlerai pas des compagnies du golf Etihad Qatar Airway etc. je parlerai simplement des compagnies européennes pour faire du benchmark nous n'avons plus que trois compagnies nous avons British Airway Lufthansa et Air France les deux premières que je viens de citer ont fait leur révolution entre guillemets Air France doit la faire ou la poursuivre moi la deuxième question que je pose c'est le ratio le ratio j'aimerais le connaître je ne le connais pas j'ai posé la question à la direction elle ne m'a pas répondu j'aimerais connaître le ratio personnel sur la flotte on a tant d'avions on a tant de personnel combien de personnes travaillent par avion qu'ils soient au sol ou en l'air et j'aimerais faire après de la comparaison par rapport à British Airway et par rapport à la Lufthansa je vous remercie merci monsieur le barilot madame Fanélique Haricompte oui merci madame la présidente merci mesdames et messieurs les représentants syndicaux pour vos interventions nous avions déjà eu l'occasion de vous entendre à quelques parlementaires à l'issue de votre dernière manifestation et nous avions déjà pu constater votre fort attachement à l'entreprise Air France et votre souci pour son avenir je crois que cette audition doit aussi pour vous être l'occasion d'exprimer devant la représentation nationale un certain nombre de vos propositions pour l'avenir de l'entreprise nous savons qu'elles sont nombreuses et riches moi j'ai la conviction qu'Air France a un défi de modernisation et d'élévation de sa compétitivité coûts mais aussi hors coûts comme ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue Daniel Goldberg je crois que les salariés sont pour cela une richesse il y a je crois de ce point de vue là un défi majeur dont on a finalement peu parlé dans le débat public jusqu'à présent c'est la question de l'élévation de la qualification des salariés et de la formation professionnelle d'où la question que je voulais vous poser à l'occasion de cette audition comment se passe pour vous aujourd'hui la formation professionnelle dans l'entreprise Air France et quelles sont vos suggestions et demandes en la matière et ce pour tous les métiers de la compagnie merci madame Sophie Rofrich non monsieur Alain Suguenot merci madame la présidente Frédérique Gaget nous disait tout à l'heure que le dialogue social n'était pas en butée Air France du moins il était apparemment optimiste deux intersyndicales ça a déjà été dit très intervenant autour de cette table pour cette audition c'est vrai qu'on s'inquiète quand même un petit peu c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure c'est tout à fait exceptionnel mais c'est pas le meilleur moyen de négocier quand on entame une négociation il faut peut-être s'en donner les moyens aussi et puis surtout vous l'avez rappelé il y a une partie qui n'est pas forcément présente même si elle est bien sûr représentée c'est le rôle de l'Etat vous l'avez rappelé c'est un peu contradictoire d'un côté de dire on veut défendre et sauver Air France et d'autre côté augmenter les droits de trafic pour des compagnies concurrentes et également faire que l'aéroport de Roissy soit probablement les aéroports de Paris les plus chers au niveau des taxes d'aéroport donc je crois que le meilleur moyen de l'Etat si l'Etat veut jouer son jeu c'est de jouer au moins ce jeu de la concurrence et d'aider sa compagnie nationale non je voudrais simplement vous poser une question qui est à mon avis essentielle au delà de la représentation pour la négociation c'est quelles sont les solutions que vous proposez puisque vous êtes d'accord sur un constat on est d'accord avec vous les efforts qui ont été faits depuis 96 ça a été rappelé pas simplement depuis 2012 ou 2013 ont porté leurs fruits et les salariés ont participé très largement à cet effort tout le monde est conscient de ça simplement vous savez encore que les coûts sont aujourd'hui supérieurs encore de 25% à ceux de ces rivales comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que aussi bien le groupe IAG fasse 2 milliards de bénéfices et qu'on se gargarise nous des 500 millions qui vont peut-être être réalisés aujourd'hui il n'empêche qu'il y a une grosse différence et n'oubliez pas que l'UFETAN de ça c'est 1 milliard et demi également donc les 25% de coûts supérieurs quelles sont les solutions que vous pouvez éventuellement évoquer quelles sont les solutions qui seraient consensuelles par rapport à l'ensemble de vos représentations syndicales Merci Monsieur Jean-Pierre Blasy Merci Madame la Présidente tout d'abord je remercie le représentant de Sud Aérien d'avoir répondu à une question que j'avais posée à Monsieur Gaget sur le CICE et pour laquelle je n'avais pas eu de réponse donc on connaît la réponse encore que j'avais aussi posé la question de savoir à quoi sert le CICE Air France peut-être vous avez des idées sur le sujet ensuite moi je suis comme beaucoup d'autres ici convaincu que depuis 20 ans ça a été dit tout à l'heure les efforts faits par les salariés dans cette compagnie sont importants nécessaires sans doute mais importants et que il n'y a sans doute pas beaucoup de salariés voyous et je pense qu'il n'y en a pas du tout dans cette compagnie il y a eu des salariés exaspérés vous l'avez dit qui ont commis quelques-uns des violences que l'on peut condamner bien évidemment mais je crois que il faut que le dialogue social difficile puisse avoir lieu et on a compris que si le président Gaget en a beaucoup parlé devant nous vous nous dites et M. Évin l'a dit tout à l'heure que c'était investi du passé j'ai noté votre expression c'est dire où on en est à partir de là j'ai aussi alors noté sur la réalité de l'expertise économique que vous faites sur la compagnie sur l'état de la compagnie des choses que je ne connaissais pas et qui mériteraient d'être approfondies par le Parlement des pratiques sur l'achat de carburant sur d'ententes illicites sur le cargo l'un d'entre vous en a parlé des choses que je ne connais pas mais qui sans doute manifestement ont des des impacts très forts sur les résultats de la compagnie et donc en négatif et puis sur le dialogue social bon totalement en panne comment maintenant les choses peuvent être poursuivies et la question qui avait été posée tout à l'heure mais le président Gaget a dit que ce n'est pas utile parce que justement il y avait le dialogue social il avait posé la question est-ce qu'il faut un médiateur une personne une troisième personne pour faire dialoguer les uns et les autres au plus vite parce que évidemment il y a urgence merci monsieur Blasi monsieur Lionel Tardy merci madame la présidente deux questions qui se recoupent au PDG d'Air France monsieur Gaget même si son audicien est auparavant et à l'intersindical mais vous verrez que tout ça se recoupe et vous pourrez parfaitement y répondre quand on voit qu'Air France est en danger alors que le marché aérien est en pleine croissance réellement il faut les souligner on peut on peut vraiment s'interroger alors même s'il est difficile de rivaliser avec certaines compagnies du Golfe on peut également s'interroger quand on voit qu'Air France n'est jamais présente dans le top 10 des compagnies les plus appréciables est-ce qu'Air France n'a pas suffisamment anticipé la concurrence autrement dit est-ce que ces dernières années dans ses choix Air France a continué de raisonner comme si elle était toujours en situation de monopole donc ça c'était la question que je voulais adresser au PDG je vais l'adresser la même à l'intersyndical vous allez voir puisque les syndicats ont parfois un discours paradoxal d'un côté ils mettent en cause la concurrence et de l'autre ils freinent l'entreprise lorsqu'elle tente de s'y adapter un exemple la fermeture de la ligne déficitaire Roissy-Charles-de-Gaulle-Vérone le SNPL au nom des accords sur le périmètre d'activité d'Air France n'a pas voulu déroger pour autoriser la filiale low cost Transavia à l'exploiter au départ d'Orly donc même question qu'au PDG d'Air France est-ce qu'Air France n'a pas suffisamment anticipé la concurrence autrement dit est-ce que ces dernières années dans ses choix Air France a continué de raisonner comme si elle était toujours en situation de monopole et cette fois-ci je m'adresse à l'intersyndical avec votre part de responsabilité merci merci madame Chaynes-Chironi merci madame la présidente je réitère également mes remerciements puisque j'ai eu la réponse à ma question posée au PDG concernant le montant du CICE perçu par Air France je souhaiterais revenir sur le contraste saisissant entre les deux branches du groupe Air France-KLM alors que nous avons connu une grève importante des personnels en France KLM est parvenu à un accord avec ses 2800 pilotes pour faire évoluer leurs conditions de travail comment analysez-vous ce contraste quels ont été les éléments négociés chez KLM n'y a-t-il pas un risque de délocalisation des emplois de la France vers la Hollande dans le cadre de la holding dans un contexte extrêmement concurrentiel Air France nous l'avons dit à plusieurs reprises doit prendre des mesures afin d'assurer son avenir comme d'autres compagnies aériennes à vocation mondiale quelles orientations stratégiques l'intersyndical soutient quelles mesures doivent accompagner ces orientations stratégiques et enfin je souhaiterais revenir sur le dialogue social je l'ai dit à plusieurs reprises il n'y a pas d'efficacité économique sans efficacité sociale nous sommes particulièrement inquiets pour le climat social qui règne dans l'entreprise en tant qu'organisation syndicale pouvez-vous mesurer les risques psychosociaux dans l'entreprise et existe-t-il un accompagnement particulier des salariés merci merci madame monsieur Serville merci madame la présidente je suis par ici depuis 2012 mes nombreuses questions sont de meilleurs et sont réponses de la part de la direction notamment pour ceux qui concernent la confection des prix des billets d'avion entre Paris et les Outre-Ber c'est pourquoi la commission nationale d'évaluation des politiques publiques d'état en Outre-mer a tenté d'y voir plus clair hélas sans succès car nous avons toujours buté sur une véritable opacité la conséquence en est que les clients en général crient au scandale car la situation de monopole sur certaines lignes ne favorise pas une régulation transparente bien entendu Air France n'est pas une compagnie philanthrope donc elle doit dégager des marges de progrès et ça je je crois que tout le monde l'entend parfaitement toutefois et en raison de la nécessité d'assurer une bonne continuité territoriale entre la France hexagonale et les Outre-mer nous considérons qu'il faille faire face à une double responsabilité entre d'une part l'état et d'autre part la compagnie Air France pour faire en sorte que le tarif pratiqué entre Paris et les Outre-mer découle à la fois de deux logiques la logique économique et aussi la logique politique une fois n'étant pas à coutume je ne poserai pas de questions mais je souhaiterais profiter de cette opportunité pour pouvoir faire un témoignage de sympathie à l'intersyndicale à laquelle je souhaite bon courage et en lui disant que son combat c'est aussi notre combat merci merci dernière intervenante madame Carlotti je voudrais vous remercier à tous d'être venus rétablir votre part de vérité ça nous fait du bien sachez-le vous disiez tout à l'heure monsieur que la situation la stratégie était illisible et ça a été repris par beaucoup d'entre vous sachez que depuis nos territoires elle est également illisible et je veux parler des bases on a ouvert des bases à Marseille à Nice à Toulouse pour concurrencer le low cost je ne sais pas si on y est arrivé de toute façon on a quand même des contraintes à Air France qui sont plus dures que le low cost mais on n'est pas allé jusqu'au bout des lignes ont été ouvertes du départ de Marseille vers le Liban vers Rome puis finalement on a fermé les lignes du coup on a dit on va fermer les bases parce que ça va faire quelques chouias d'économie et puis comme nous élus locaux on a bougé parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière on a gardé les bases effectivement vous avez raison quand on est depuis nos territoires on ne comprend rien à cette stratégie donc quelle est votre position sur les bases parce que moi j'ai les salariés qui sont chez moi et qui me tarabustent et qui tarabustent les parlementaires et puis en plus j'ai travaillé avec l'un d'entre eux qui était pilote donc on s'est battu pour maintenir les bases est-ce qu'on met en cause l'équilibre d'Air France en maintenant les bases et en essayant de se développer depuis des territoires qui vont devenir de grosses métropoles et qui ont besoin d'établir des liens économiques avec d'autres pays par exemple on n'a presque plus de lignes on n'a qu'une en direction du Maghreb de chez nous vous ne trouvez pas qu'il y a une anomalie quand même ? Merci bien vous étiez donc la dernière intervenante alors la méthode est un peu compliquée forcément donc ce que je propose peut-être c'est de passer la parole à monsieur Évin puisque vous avez parlé sur l'architecture générale de l'intersyndicale peut-être ensuite si des réponses n'ont pas été apportées mais vous levez le doigt là c'est vous qui savez si vous pouvez répondre ou pas merci je vous remercie madame la présidente je vais essayer de répondre à quelques questions et puis je passerai la parole à mes collègues je pense que c'est ça le plus correct parmi les premières questions et des questions importantes c'était finalement vous nous demandez quelle stratégie serait efficace pour Air France en fait le problème est assez simple on a et je répondrai en même temps à une autre de vos questions des décideurs à la tête d'Air France qui sont effectivement issues plutôt du monde politique mais qui de fait ont un profil de financier et donc ils font une politique essentiellement basée sur des considérations financières et de ce côté là ils sont comment dire assez assez forts de ces considérations découlent très vite que pour faire pour avoir une rentabilité financière agréable il est beaucoup plus facile finalement de tailler sur les coûts et puis surtout de réduire la voilure pour améliorer la rentabilité financière à court terme plutôt finalement que de prendre des risques et de proposer du développement alors finalement ma réponse à une de vos questions qui était finalement les décideurs les dirigeants d'Air France décidés par l'Etat est-ce un problème finalement c'est plus leur profil qui est un problème effectivement on a on se heurte à la à un profil de financier alors qu'on souhaiterait plus avoir un profil d'entrepreneur ça c'est c'est une vérité est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont généralement nommés par l'Etat je ne sais pas je ne prendrai pas partie là-dessus mais en tout cas leur profil c'est important et de leur profil découle normalement un profil d'entrepreneur qui est donc là pour développer l'entreprise et ça répond à une autre de vos questions quoi faire finalement pour rejoindre une rentabilité proche de celle de Lufthansa ou proche de celle d'Iberia il faut simplement investir il faut oser il faut se développer c'est certain qu'en fermant des lignes petit à petit comme ça se passe depuis depuis 5 ou 6 ans il n'y a aucun espoir de pouvoir atteindre les niveaux de rentabilité espérés de nos concurrents qui eux eux osent vous savez je suis navigant et je vois tous les jours les avions se multiplier sur les aérogares alors que nous la voilure réduit donc je constate que d'autres osent vous savez lors d'une conversation que j'ai eue avec le président Gaget et c'est une manière je vais répondre de manière très courte de répondre à madame à votre question madame alors qu'on lui proposait d'ouvrir Transavia au départ de la province alors qu'on l'incitait à faire ça alors qu'on l'incitait également à proposer des offres long courrier au départ des provinces le président Gaget m'a répondu mais monsieur Hévin ne me demandez pas d'ouvrir des lignes long courrier au départ de la province ne me le demandez pas en fait c'est assez simple c'est contraire à leur ADN prendre un risque essayer quelque chose faire ce que finalement font les autres c'est simplement contraire à leur ADN donc aujourd'hui Transavia est absent au départ de la province il n'y a pas de lignes long courrier au départ de la province on a fermé les lignes internationales moyen courrier au départ de la province et croyez bien qu'on l'a subi on l'a subi et dans le flou qui a régné au moment de l'éventuelle fermeture des basses provinces nous n'avons jamais souhaité la fermeture des basses provinces il faut que les choses soient claires on n'arrivait pas à trouver un accord avec la compagnie du fait du problème de dialogue social que mes collègues développeront mais on n'a jamais été pour la fermeture des basses provinces au contraire leur développement est absolument indispensable et même le développement de l'offre low cost on n'y est pas opposé pour peu qu'il ne s'agit pas de siffler les passagers d'Air France de transformer finalement la clientèle Air France en clientèle low cost mais simplement de développer une clientèle à part et qui a toute sa raison d'être donc voilà j'ai essayé de tenter de répondre assez rapidement à un certain nombre de vos questions et puis je laisserai mes collègues pour la suite alors monsieur je vais essayer de faire aussi moi une réponse assez générale on a eu beaucoup de questions qui tournaient autour de l'environnement concurrentiel pour parler de l'environnement concurrentiel des low cost il faut savoir une chose très importante à nos yeux c'est que effectivement sur le low cost et particulièrement pour la compagnie Ryanair ce que je vais dire est vrai il y a des éléments de concurrence que nous ne pouvons pas ni moralement ni techniquement mettre en place puisque un des fonctionnements de Ryanair est de mettre en place des filiales sur l'île de Man Jersey Guerneset Luxembourg vous imaginez à quelle fin ce genre d'ingénierie financière est mise en place on ne souhaite pas le faire on ne souhaite pas le faire on pourrait rattraper une partie des problèmes de concurrence qu'on a peut-être en montant ce genre d'ingénierie mais ça voudrait dire qu'on prive la communauté nationale de recettes est-ce que c'est ça qu'on veut qu'on fasse je ne suis pas sûr voilà alors monsieur on a appris lors du conflit de septembre 2014 de nos collègues PNT que finalement cette idée d'aller jouer avec les différentiels de compétitivité intra-européen a été une idée qui avait effleuré Alexandre de Junac puisqu'on a appris à ce moment-là du conflit qu'il avait été monté une coquille au Portugal voilà donc nous on ne pense pas que ce soit bénéfique pour qui que ce soit ce genre de développement alors une partie des problèmes de compétitivité qu'on rencontre puisqu'on est obligé de se regarder par rapport aux autres c'est l'exercice qui veut ça fait que jamais on pourra rattraper ce genre de de facteur jamais à moins de rentrer dans des logiques qui moralement nous posent un problème et qui techniquement on dit pudiquement que c'est de l'optimisation fiscale moi j'ai un autre terme pour qualifier ce que fait Ryanair y compris dans le financement de la flotte ça pèse donc le delta de 25% de compétitivité qu'on pourrait avoir avec les uns les autres il faut les regarder pas comme un chiffre mais comment ils sont fabriqués ces delta de compétitivité voilà pour Ryanair c'est clair c'est une option que l'intersyndical rejette de A à Z voilà on ne veut pas casser le droit le droit social et on ne veut pas profiter des logiques d'optimisation fiscale ce qu'on veut c'est continuer à être productif et pour nous en tant qu'entreprise et salarié et pour l'ensemble de la nation voilà on a posé des questions sur les ratios effectifs appareils c'est une question qui peut paraître pertinente comme ça mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire un ratio effectif appareils quand on n'a pas tous les mêmes savoir-faire Air France il faut savoir qu'on a par exemple toute une direction générale de l'industriel en termes de maintenance avion il y a des choses que nous savons faire que les autres ne savent pas faire ils rentrent dans le ratio personnel avion ces gens-là en termes d'informatique un collègue l'a rappelé très justement Air France a été longtemps en pointe sur ces questions-là nous sommes les développeurs d'Amadeus juste ça c'est juste ça qu'on a fait voilà donc ramener si vous voulez un ratio d'effectifs à un nombre d'appareils sans y mettre au milieu les savoir-faire je ne sais pas où on va avec ce genre de questions si ce n'est dire oui il y en a trop il faut en virer encore plus voilà pour ma part j'ai fini merci je laisse la parole à madame Christelle Christelle vous avez été nombreux à nous interpeller sur le dialogue social à Air France et certains d'entre vous se sont interrogés du fait que nous soyons 13 autour de la table aujourd'hui finalement nous ne sommes pas 13 organisations syndicales à venir négocier en permanence avec la direction nous sommes 13 parce que devant les informations que nous recevions devant les emplois qui étaient menacés nous nous sommes rassemblés devant aussi la volonté de la direction de nous séparer depuis plusieurs mois de nous diviser nous nous sommes dit que nous devions rassembler nos forces et revendiquer ensemble la survie de notre compagnie donc aujourd'hui et donc vous avez aussi parlé d'une autre intersyndicale si elle n'est pas là aujourd'hui c'est parce qu'elle s'est abstenue de nous rejoindre elle était invitée ça c'est la première chose ensuite donc nous ne sommes pas 13 à aller en négociation pour les PNC que je représente aujourd'hui il y a 13 500 PNC aujourd'hui à Air France le personnel navigant commercial il n'y a que 3 syndicats représentatifs donc la direction n'a que 3 syndicats en face d'elle quand elle négocie avec les hôtesses et les stewards vous parliez tout à l'heure de diagnostic est-ce que nous partageons les diagnostics et les solutions qu'il fallait y apporter justement quand on parle de dialogue social qui est en panne à Air France le diagnostic qu'on nous propose nous n'avons aucun moyen de vérifier si nous sommes en capacité de partager avec Air France quand on nous dit que nous sommes trop nombreux que nous ne voulons pas suffisamment nous demandons donc à la direction de nous fournir très simplement les plans du personnel navigant commercial du nombre de personnes navigant dont ils ont besoin pour faire passer un programme d'ici quelques mois et aussi celui dont ils ont eu besoin sur les 3 dernières années jusqu'en 2012 nous l'avons eu depuis la direction refuse obstinément de nous fournir ce genre de documentation donc vous voyez bien que le dialogue social est en panne parce qu'on nous demande de faire des efforts si on veut pouvoir partager un diagnostic nous devons pouvoir voir sur quoi se base la compagnie pas plus tard qu'hier nous avons encore écrit à la direction pour leur demander ce fameux plan qui montre ses besoins sur les mois à venir et elle refuse encore une fois obstinément de nous les donner je n'ai pas envie de monopéiser la parole puisque j'ai dépassé je reprendrai peut-être la parole tout à l'heure pour répondre à la formation chez le personnel à Air France il y a un véritable problème profitez-en je vais continuer donc je ne sais plus quel député nous parler de la formation à Air France vous savez que nous faisons des métiers très spécifiques qui demandent des formations obligatoires et aujourd'hui dans la plupart des métiers et en tout cas pour le personnel navigant commercial il n'y a absolument aucune formation qui est faite pour développer ces compétences et envisager une reconversion professionnelle je sais que ce soit au niveau des organisations patronales ou du gouvernement et notamment avec le compte personnel de formation qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2015 qu'on envisage qu'un salarié puisse aujourd'hui se reconvertir or à Air France 100% de la formation du budget de la formation est dédié au maintien dans l'emploi simplement il y a un dogme à Air France qui consiste à dire que puisque je dois maintenir ces salariés dans un certain niveau de formation pour qu'ils puissent rester dans l'emploi et bien tout mon budget passera là-dedans vous voyez bien que les plans de départ volontaires se succèdent à Air France et que finalement les plans de départ volontaires sont ouverts à toute personne aujourd'hui j'ai 38 ans je pourrais tout à fait prendre ce plan de départ volontaire et vous voyez bien que vous allez augmenter le quota de personnes qui arrivent chez Pôle emploi à l'issue de ces plans de départ volontaires sans formation et sans capacité de retrouver un emploi demain et oui donc aujourd'hui notre demande c'est qu'effectivement la formation professionnelle à Air France ne soit pas réduite au simple maintien dans l'emploi et que la faculté de se reconvertir la faculté d'envisager une vraie reconversion professionnelle soit accompagnée par l'entreprise qui a largement les moyens de le faire aujourd'hui et qui a même un devoir de le faire dans la mesure où elle enchaîne les plans de départ volontaires je vous remercie on va faire le tour du coup monsieur merci de me redonner la parole François Aband donc pour Alter mesdames et messieurs les députés qui nous interpellaient s'agissant du dialogue social je redoute une chose j'ai l'impression que dans beaucoup de commentaires que ce soit médiatique ou dans cette présente salle on limite le dialogue social à de la technique de communication c'est pas ça le problème c'est pas la façon de qui parle c'est de quoi on parle ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui et que je redis avec force je regrette que monsieur soit parti plutôt il était là-bas c'est que cette entreprise n'est pas malade de son collectif de travail ou de son outil industriel cette entreprise remplit ses vols à hauteur de quasi 90% de moyenne annuelle générant au passage une des recettes unitaires les plus fortes de l'industrie où est ce canard malade qu'on voudrait achever à coups de licenciements boursiers et de dépeçage progressif Philippe Evin vient de très bien le dire la compétence à la tête des grandes entreprises parce qu'on peut le généraliser et tu as tout à fait raison ça n'est pas un problème de qui les nomme c'est un problème de culture monsieur Gaget est élevé à la finance il est arrivé à Air France avec un DRH en plus une chargée de com ce triumviral vous l'avez à la tête de tous les grands groupes industriels vous êtes des parlementaires la discussion qu'on a aujourd'hui vous la connaissez dans d'autres secteurs industriels c'est de ça dont on est malade et dont le pays craque il y en a assez de dire partout que la France est nulle qu'il faut en finir avec l'héritage du conseil national de la résistance des petites choses que monsieur Juniac s'est aventuré à commenter de façon extrêmement légère oubliant les morts que ça représentait quand on ergote sur qu'est-ce que c'est que l'enfance pour travailler finalement c'est flou mais comment peut-on dire ça aujourd'hui 21ème siècle c'est hallucinant voilà ce que l'on a à la tête de nombreux grands groupes industriels donc j'en reste à Air France mais c'est ça dont on souffre et c'est ça c'est cette voie-là qui va nous faire mourir si nous l'allons en faire mais nous sommes en confiance on ne va pas le laisser faire on ne va pas le laisser faire on est venu vous le dire donc la solution d'Air France ne passe pas par l'externalisation son dépessage en petits morceaux le projet et le seul qu'il pourra tenir et qui pourra générer un dialogue c'est de savoir comment avec ce que nous savons faire avec nos avions notre savoir-faire au-delà des ratios personnel sol par avion ou personnel navigant par avion les gens font confiance à cette entreprise 85 millions de touristes en France chaque année c'est un territoire ça va peut-être déranger certaines personnes unique pour ça quand les gens viennent en France ils y viennent pour quoi ? pour du low cost ? non ils y viennent pour la haute couture pour la bonne nourriture le bon vin les beaux châteaux ces genres de choses ces choses qui font oui quelque part une fierté d'être français et que le capitalisme moderne est désinhibé aujourd'hui déshumanisé s'efforce méticuleusement de casser jour après jour sous les coups de boutoir soit du gouvernement soit de l'Union Européenne construite telle qu'elle l'est aujourd'hui c'est ça dont on souffre n'oublions pas que les 2900 emplois qui sont menacés aujourd'hui évidemment nous mettent loin, loin, loin du souci de formation qu'on a en ce moment stabilisons tout ça et on pourra reparler de formation mais halte au dépossage de cette entreprise elle est sa meilleure chance faites-nous confiance et convainquez au plus haut niveau de l'Etat que c'est par nous que ça passera merci vous avez la parole Jean-Marc Autroquis de Lunac vous avez été plusieurs députés à nous interroger sur le partage du diagnostic bien évidemment on vit dans le transport aérien on voit ce qui se passe dans le monde on sait bien que notre transport aérien est en mutation la bonne question c'est effectivement la stratégie qui est en réponse à cette mutation et pour nous la stratégie elle passe par l'innovation d'une part par le courage Philippe Hévin en parlait avec notamment le développement des basses provinces qui est un vrai levier à utiliser c'est également la montée en gamme de l'intégralité de notre produit il faut se repositionner sur une demande qui a évolué certes ok allons-y banco les salariés sont prêts à monter en gamme nous sommes prêts à relever le défi de la compétitivité de l'entreprise mais pas à n'importe quel prix pour que nous puissions rentrer dans ce dans ce challenge nous avons besoin d'avoir des garanties et notamment la garantie de l'état de nous donner des conditions de compétition loyale ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans ce que nous demandons on ne demande pas l'aumône ce qu'on demande c'est de clarifier notamment certains outils législatifs pour lutter contre les faux indépendants pour définir ce qu'est une base flottante autant d'outils qui sont utilisés par nos concurrents comme disons le Ryanair on ne va pas se cacher avec notre petit doigt ou Norvégian qui va encore plus loin aujourd'hui avec une entreprise basée a priori à Oslo mais juridiquement en Irlande pour profiter d'une fiscalité particulière et avec des navigants qui ont des contrats de travail singapouriens parce que c'est ça la réalité on est dans le pavillon de complaisance on a besoin de ces outils d'autre part on nous demande de courir à 100 mètres l'ensemble des concurrents doivent courir à 100 mètres nous on nous met des sommelles de plomb et on nous rajoute 10 mètres de plus et des haies dans notre couloir on se retrouve avec des taxes qui portent uniquement sur le transport aérien et encore une fois on ne vise pas les cotisations sociales notre modèle social on le revendique par contre il y a des taxes annexes qui s'appliquent uniquement au transport aérien et qui nous rendent la tâche encore plus difficile donc voilà on a des attentes vis-à-vis de l'Etat et elles sont fortes parce que ce sont les conditions qui permettent que les efforts que nous serions susceptibles d'accepter ce qui n'est pas évident ne soient pas des sacrifices parce que si on fait des efforts qui ne servent à rien c'est comme si on montait à l'échafaud et qu'au passage on se fasse couper un bras et ce n'est pas notre jeu je voudrais revenir sur la question qui nous était posée sur la délocalisation d'emplois vers KLM on peut constater régulièrement que quand Air France ferme une ligne comme Kuala Lumpur par exemple derrière KLM augmente son nombre de rotations sur Kuala Lumpur donc effectivement il y a une vraie question de transfert de recettes et d'activité vers la filiale KLM en Hollande pour nous c'est carrément une question de perte de recettes sociales pour l'état français vous comprenez bien ce qui est derrière vous me questionnez aussi sur les amendes et les erreurs stratégiques pour vous donner un ordre d'idée la dette d'Air France fin 2015 est à 4,4 milliards d'euros les erreurs stratégiques et les amendes représentent un tiers de cette dette donc on est bien sur un chiffre d'1,3 milliards monsieur Blasi vous posez la question tout à l'heure 1,3 milliards correspondent à des amendes sur le frais illicite sur les émoluments des anciens dirigeants et sur les erreurs stratégiques pour ce qui est des concurrences loyales ou déloyales on nous compare souvent avec des compagnies du Golfe qui sont aidées par leurs états à hauteur de 2,5 milliards d'euros par an 2,5 milliards d'euros qu'on nous donne les mêmes conditions comme disait mon collègue précédemment et on fera la même chose il n'y a pas de soucis les salariés d'Air France aiment leur compagnie donc ils sont prêts à défendre l'histoire de leur compagnie on a été les premiers à avoir des suites sur nos avions à Air France c'était des super constellations à l'époque revenons à ce qu'on sait faire au coeur de notre métier c'est à dire aller vers le client ça mais qu'on nous en donne les moyens clairement aujourd'hui Air France nous empêche d'avoir les moyens de donner cette concurrence loyale et équitable par contre également on voit que l'état français concrètement préfère privilégier la vente d'Airbus et de Rafale à sa compagnie nationale puisque on ouvre des lignes et on donne la légion d'honneur au président de Qatar Airways pour la vente de Rafale maintenant qu'en est-il pour Air France je vous pose la question merci monsieur alors moi je souhaitais intervenir par rapport sur le diagnostic également puisque moi je suis assez surpris qu'on puisse encore avoir des doutes sur le diagnostic des représentants des salariés et des syndicats en général puisque la première preuve qu'on partage le même diagnostic c'est qu'on a quand même fait on a signé un accord qui s'appelle Transform 2015 qui améliore la productivité des salariés de 20% moi je souhaiterais quand même revenir là-dessus c'est quand même énorme une amélioration de productivité de 20% c'est quelque chose pour les syndicats ce n'est pas quelque chose de simple nous on estime vraiment avoir joué notre rôle là-dedans on a signé des accords on a respecté ces accords voilà donc maintenant ne pas partager le diagnostic moi je suis assez surpris qu'on puisse encore se poser cette question le diagnostic est partagé puisqu'on a signé des accords d'autre part le diagnostic moi j'aimerais aussi poser la question c'est qu'il y a d'autres diagnostics qui sont faits et nous nous recevons les mêmes diagnostics c'est-à-dire que le rapport Leroux ou d'autres rapports qui ont été faits font aussi un diagnostic et nous la question qu'on se pose est-ce que vous vous partagez les mêmes diagnostics parce qu'au bout d'un moment on demande toujours aux salariés de partager le diagnostic mais si on fait que le diagnostic de la compétitivité du salarié effectivement nous on a autre chose qui nous inquiète c'est lorsqu'on lit le rapport Leroux enfin moi je vous dis clairement quand je lis ce rapport j'ai l'impression que quoi que je fasse je suis condamné donc comprenez quand même que ça limite beaucoup le dialogue social c'est-à-dire que moi j'aimerais savoir comment quel est votre diagnostic à vous est-ce que vous le partagez finalement parce que c'est quand même un rapport enfin c'est pas les syndicats qui l'ont fait donc voilà quel est le diagnostic et quelles mesures vous comptez mettre en oeuvre pour répondre à ça d'autre part par rapport au benchmark moi les ratios tout ça il faut savoir que chez le PNC on a enlevé beaucoup de PNC dans les avions c'est-à-dire qu'on a beaucoup baissé les ratios nombre de PNC par avion ça a été négocié et au moment où ces économies vont porter leur fuite c'est-à-dire qu'on compare aujourd'hui alors ce qui nous intéresse c'est-à-dire qu'au moment on veut montrer du doigt la productivité du PNC mais forcément lorsque vous dégradez la composition d'équipage on crée un sureffectif qui mathématicament mécaniquement dégrade la productivité de chaque salarié alors se servir justement d'un accord qui dégrade la compétitivité à un moment pour s'en servir pour négocier autre chose pour moi c'est purement scandaleux et ça ça bloque complètement le dialogue voilà donc ça c'était ce que je voulais commenter et autre chose par rapport aux déclarations de M. Gaget qui nous dit qu'il est tout à fait prêt à partager les fruits du redressement et bien moi je vous interroge par rapport au on a fait transforme on a fait 20% de productivité qu'est-ce qui nous promet des licenciements donc excusez-moi franchement là ça il faut que vous le compreniez que ça bloque beaucoup le dialogue social je vous remercie monsieur oui deux trois petites choses notamment sur ce qui a été dit bon déjà sur les ratios personnels au sol le fait qu'il y ait plus de cadres proportionnellement etc je vois complètement ce qui a été dit par vous deux moi je voudrais quand même préciser aussi une chose c'est que la question c'est de quoi on parle et de comment on compte on sait qu'aujourd'hui et depuis la libérisation du transport aérien au milieu des années 90 il y a énormément d'emplois qui ont été mis dans la sous-traitance donc si on fait que le ratio Air France effectivement on va peut-être trouver des ratios plus grands que chez LH machin etc mais de quoi on compte de quoi on cause parce qu'aujourd'hui énormément du travail qui est fait notamment au sol et notamment en piste il n'est plus fait par Air France il a été sous-traité depuis longtemps et ça aussi il faut bien le compter dans les chiffres et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure vraiment de précarisation de l'ensemble des salariés du transport aérien parce que c'est de ça dont on parle les conditions de travail de nos collègues qui sont malheureusement plus des collègues Air France en piste elles se dégradent aussi très vite leurs conditions de travail et leurs conditions de rémunération et en ce qui concerne les risques psychosociaux au sein d'Air France moi je fais partie de l'informatique en un an et demi il y a trois salariés de l'informatique Air France qui sont suicidés dont un sur l'île de travail je pense que c'est quand même un élément qui est assez parlant l'an dernier sur l'escale d'Orly West il y a eu un droit de retrait très fort des salariés du passage qui sont mis donc voilà qui sont mis en arrêt parce que parce qu'ils étaient trop ils ont été plus assez nombreux parce qu'ils n'arrivaient plus à faire le taf parce qu'ils se faisaient cracher dessus par les passagers ok parce que c'est ça le double truc quoi on a des collègues qui sont plus en moyen de faire le travail et on a du coup en face des passagers mécontents parce qu'ils n'ont pas le service auquel ils s'attendent bon la réponse de la direction l'été dernier ça a été de mettre des vigiles en place ça a été de mettre des vigiles en place pour que les passagers puissent plus attaquer nos collègues c'est ça la réponse aujourd'hui de la direction d'Air France vous comprenez bien que dans cette situation là c'est pas possible c'est pas possible nous effectivement on demande les moyens de travailler correctement et de faire notre boulot c'est ça qu'on demande bon et alors après il y a tout un truc effectivement les annonces récemment de les résultats du troisième trimestre etc et puis on compare donc il y a Lufthansa qui va faire 2 milliards de résultats c'est génial etc mais 2 milliards pour faire quoi moi c'est ça la question que je pose aujourd'hui les syndicats de Lufthansa ils sont pas super contents en disant super c'est génial on a plein de pognon non non parce que aujourd'hui ils sont en grève ils sont en grève parce que le produit de leur travail ils le voient pas alors moi qu'aujourd'hui Air France me dise l'objectif pour toi c'est que l'an dernier l'an prochain on fasse 1 milliard de bénéfices nets pour quoi faire je suis pas sûr qu'ils veulent investir je suis pas sûr qu'ils veulent augmenter les salaires et je suis pas sûr qu'ils veulent embaucher moi dans ces conditions je refuse je refuse de faire des efforts je suis pas sûr que effectivement c'est pour quelque chose qui va toucher les salariés si aujourd'hui le seul but de nos financiers qui sont à la tête de notre boîte c'est de rémunérer plus les actionnaires moi je suis représentant des salariés c'est pas mon problème et c'est pas mon business merci je vous remercie on a encore 5 intervenants ça fait si vous vous tenez à 2 minutes ça fait 10 minutes parce qu'on a derrière 2 autres organisations bon alors j'ai la pression je vais faire vite tout d'abord vous avez posé beaucoup de questions très intéressantes concernant le partage du diagnostic je pense que vous avez compris qu'on partageait à peu près le diagnostic après sur les partages des objectifs et les partages des solutions c'est là qu'un petit peu ça coince si les objectifs clairement c'est de délocaliser que les vols vendus sous un numéro de vol Air France ce soit fait par d'autres compagnies et que ce soit en fait des accords de partage évidemment moi je ne partage pas cet objectif et après si les solutions proposées c'est que les salariés gagnent de moins en moins tout ça pour pouvoir lutter à une logique de coup ben là non plus je ne le partage pas donc le problème il est là il y a une question sur quels étaient les lieux du dialogue social bien sûr que c'est le CCE le lieu du dialogue social comme vous l'avez dit ce que fait la direction c'est du délit d'entrave alors après on a dit est-ce qu'il y a des représentants je vous rappelle qu'il n'y a pas de représentants de l'état au CCE en fait les représentants de l'état ils sont au conseil d'administration conseil d'administration qui est complètement verrouillé pour me faire entendre j'ai des salariés effectivement il y a des gens qui parlent en mon nom mais ils seront minoritaires il ne se passera jamais rien ensuite vous avez parlé oui la maladie quelle est la maladie du dialogue social moi je ne suis pas médecin mais je vais me risquer je vais en voir deux tout d'abord il y a une certaine forme de surdité parce que vous entendez ce qu'on dit et que personne n'écoute et puis il y a une maladie qui à mon sens est beaucoup plus grave espèce de gif de la tourette des médias on ne peut pas les empêcher de faire sortir des annonces à droite à gauche alors que les endroits spécifiques où ils devraient avoir lieu ils ne sont pas respectés qu'est-ce que je vais vous dire de plus on a beaucoup parlé du ratio de salariés par avion j'ai bien vu que c'était quelque chose qui gênait bref et que c'est quelque chose et c'est une question très importante et en plus nous au niveau syndical ça nous a obsédé pendant très longtemps on les a les chiffres c'est 120 salariés par avion pour British Airways 140 pour Air France et 145 pour Lufthansa en fait comme l'ont très bien dit mes collègues ce chiffre là il n'éclaire rien ce qui compte c'est qu'est-ce que font ces salariés par avion donc il faut et en plus et ce chiffre là il induit une certaine forme de rapport et de de comment de problèmes entre les salariés ce qu'il n'y a pas du tout et je vais finir pour vous répondre monsieur parce que vous avez posé la seule vraie question je dirais fondamentale la sécurité des vols on en est où et bien c'est très clair vous avez dit vous êtes de moins en moins nombreux et en fait comment il y a toujours autant de vols non en fait c'est bien ça le drame on n'est pas de moins il y a de moins en moins de vols fut un temps on avait 135 je parle je suis sur moyen courrier on avait 135 Airbus à 320 maintenant on en est à une centaine et on va aller vers 70 donc on est de moins en moins mais je vous rassure il y a de moins en moins de vols pendant ce temps là comment ça se fait qu'Air France n'apparaît pas dans les palmarès tout simplement il faut regarder comment c'est fait il faut un certain nombre de passagers donc c'est logique entre guillemets que nous n'y apparitions pas par contre Air France c'est la compagnie qui a le plus progressé dans les palmarès dernièrement donc voilà ils sont là ils sont là les fruits et je suis désolé oui le CICE c'est très intéressant ça aussi qu'est-ce qu'on en a fait du CICE et bien la direction d'Air France s'est servi de ces millions donc pour négocier un crédit auprès d'une banque voilà à quoi sert les efforts des salariés et je vais finir juste à propos des basses-provinces parce que vous en avez parlé la direction d'Air France n'avait strictement aucun intérêt de développer Air France à travers les basses-provinces monsieur De Juniac a passé son temps à le dire les basses-provinces étaient un laboratoire social il a vu ce qu'il pouvait faire il a vu le coût que ça pouvait coûter il a vu combien ça allait casser entre guillemets notre modèle social et il a décidé de continuer je voudrais juste finir sur les low cost et les compagnies du Golfe il faut bien voir qu'à chaque fois que la France donne un créneau à une compagnie du Golfe c'est un pays qui fait à peu près 2 à 3 millions d'habitants qu'on donne la possibilité de venir voler prendre des passagers au premier pays touristique mondial un pays qui fait 66 millions d'habitants et qui est vraiment fondamental dans l'industrie touristique et aéronautique mondiale vous pensez vraiment qu'il y a une espèce d'équité et enfin pour finir sur les low cost en France on ne peut pas faire de low cost on fait du low fair c'est à dire qu'on ne peut pas baisser les coûts nos coûts ils sont ce qu'ils sont ils sont notamment liés à toute notre histoire et notre structure comment fiscale donc on ne fait pas et on le voit avec la compagnie low cost Air France Transavia vend ses billets moins chers mais à peu près les coûts je dirais équivalents moralité elle perd beaucoup d'argent je vous remercie de votre attention merci le CICE est un effort de l'état quand même qui est actuel d'actionnaire d'ailleurs monsieur ça nous appartient à tous voilà c'est notre patrimoine commun moi je voudrais aborder un sujet qui peut paraître délicat c'est pourquoi Lufthansa a priori réussirait mieux que nous moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs bien sûr première chose c'est le manque d'anticipation de notre gouvernance d'entreprise depuis plusieurs années sans jeter des anathènes on a tout remplacé un directeur général qui s'appelait Pierre-Henri Gorjon pas uniquement par hasard c'est parce que tout simplement il y avait eu des retards importants qui avaient été pris des stratégies qui n'étaient pas définies et donc on a considéré qu'il fallait le changer ça concernait notamment des investissements informatiques où on a été l'une des compagnies qui s'est outillée en vente internet parmi les dernières c'est un exemple aujourd'hui aujourd'hui on parle de best mais il faut savoir que la cabine première haute très haute de très haute gamme Lufthansa ça fait ils ont pris 10 ans d'avance sur nous ils ont pris 10 ans d'avance sur nous évidemment avec ça ils ont une recette unitaire qui a tout même été boostée beaucoup plus rapidement que la nôtre je reviens sur mon exemple et en plus ils ont la wifi dans leurs avions là encore ils prennent un pas d'avance sur nous deuxième facteur la peur du risque nous avons une entreprise aujourd'hui qui a la peur du risque alors et ça rejoint c'est qu'on n'ose pas je prends un exemple on devrait investir beaucoup plus d'une manière on fait des investissements digitales on devrait investir beaucoup plus sur un facteur essentiel du transport aérien qui est la fluidité dans les aéroports parce qu'on parle beaucoup du produit vol du produit qu'on a dans les avions mais chacun sait qu'aujourd'hui ce qui est le plus rasoir le plus casse-pied le plus long c'est le parcours qu'on a à l'intérieur d'un aéroport avec tout ce que ça implique comme difficulté etc là dessus il y a des outils grâce au digital on a la capacité avec du personnel au sol qui a des tablettes qui est capable de prendre très en amont le client de le guider de lui faire part de toute situation particulière voire des retards ou je ne sais quoi de lui indiquer des choses très précises c'est une qualité immense quand on a cette qualité quand on est capable de proposer cette qualité à des passagers on les fidélise parce que les gens ils se sentent rassurés ils se sentent pris en main ils ont l'impression qu'ils sont adoptés par la compagnie dès qu'ils rentrent dans l'aéroport et pas uniquement quand ils franchissent la barrière qui nous sépare d'ADP et d'Air France troisième chose qu'on a peut-être pas assez abordé nous sommes une entreprise ultra bureaucratisée nos cadres qui passent leur temps à faire du reporting donc on doit justifier tout ce qui doit être fait il y a une espèce de trouille il y a une telle trouille de prendre une initiative que à chaque fois qu'on fait quelque chose il faut le justifier et il y a une infantilisation des cadres de tous les personnels mais en particulier des cadres de terrain ce qu'on appelle des cadres de terrain des cadres de encadrement ils sont infantilisés on ne leur demande pas de prendre des initiatives on ne leur demande pas d'aller au-delà de la consigne qui parfois est normale mais parfois la consigne il faut savoir il y a l'esprit de la consigne non 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 le principal c'est si un incident si un dérèglement et aussi c'est un transport aérien ça peut arriver le principal c'est pas de faire face mais c'est de respecter la consigne et après de justifier il y a une démotivation une démotivation de tous les personnels mais il y a une forte démotivation des cadres de terrain et des cadres et des cadres qui sont qui se sentent infantilisés et ça inévitablement ça joue sur la productivité ça joue sur la productivité et ça joue aussi sur le fait qu'en effet ces gens là sont moins polyvalents et perdent des efficacités ça c'est une chose importante je voudrais deux minutes une autre chose qu'on n'aura pas évoqué vraiment très rapidement parce que il y a une chose aussi qu'on n'a peut-être pas assez évoqué c'est tout même le distinguo l'immense différence qu'il y a socialement entre ce qui se passe à KLM et ce qui se passe à Air France il y a un très juste je vous vous pouvez vous rapporter à une audition du président Spinetta qui a eu lieu il y a à peu près 6 ou 7 ans qui expliquait très bien pourquoi le dialogue social à l'intérieur du KLM était d'un certain niveau derrière le Vortconcile et qu'il était totalement différent à Air France et que ça poserait inévitablement de graves problèmes merci votre voisin merci je vais intervenir sur le dialogue social rapidement il y a une question sur les procédures en cours par rapport aux salariés incriminés du 5 je vais vous en donner deux mots très rapidement et je continuerai sur notamment la question de monsieur Alvarello qui est parti visiblement par rapport au diagnostic donc le dialogue social à Air France c'est quoi c'est par exemple 50 enquêtes CHCT lancées sous le plan transforme et contestées systématiquement par la direction d'Air France au tribunal voilà là on est dans du concret et ensuite on vient s'étonner que les salariés soient exaspérés c'est à dire que les missions du CHCT on les entrave systématiquement on va au tribunal et le temps du jugement n'est pas le même que pour les salariés du 5 quand nous Air France nous met au tribunal c'est à eux ils ont le temps et l'argent voilà au niveau du calendrier il y a il y a un léger décalage et j'ai envie de dire que celui qui a le pouvoir il y a la justice des puissants et ceux qui la combattent malheureusement je rebondis sur la question pourquoi l'article L23-1 n'est pas mis en application oui effectivement on pourrait le faire aussi sauf que encore une fois c'est l'urgence du moment fait que on n'a pas le temps de lancer ces procès elles sont beaucoup trop longues c'est beaucoup trop long on sait d'entrée de jeu qu'on a raison les médias le savent les salariés le savent vous le savez tout le monde le sait mais pour autant la direction elle continue à avancer avec son temps et son argent voilà ça c'est une difficulté que l'on a on pourrait se faire plaisir sauf qu'on doit raisonner en termes d'efficacité sur les procédures disciplinaires alors plusieurs choses déjà il faut savoir qu'il y a des salariés qui ont reçu des courriers par erreur par erreur on les a contactés pour leur dire que non non la procédure de licenciement c'était pas eux ils s'étaient trompés enfin c'est je peux vous affirmer que dans tous les dossiers disciplinaires où la direction incrimine les salariés pour des faits de violence physique il n'y a rien dans les dossiers il n'y a rien je vous le dis je vous le redis ces salariés là ont été pris au hasard pour en faire un exemple ces salariés là sont déjà condamnés par avance c'est à dire que la direction elle a déjà dit aux salariés notamment du fret qu'ils seront licenciés avant même l'entretien préalable c'est à dire que le droit à la défense il est complètement bafoué et la présomption d'innocence n'est que dans les textes et le fait que le premier ministre les ait qualifié de voyou au siège social d'Air France ça les condamne par avance non seulement mais ça rend la direction d'Air France beaucoup plus fort dans son assise les salariés sont tellement écœurés par le procès qu'ils auraient fait qu'ils refusent tous les conseils de discipline les conseils de discipline ils les refusent tous ils sont dans la précarité aujourd'hui ils sont en mise à pied conservatoire sans solde le fait de ne pas être entendu d'être jugé avant l'heure ils se disent mais à quoi bon lancer un conseil de discipline qui va rallonger la procédure de deux mois je suis toujours sans ressources on s'est attaqué à ma famille on s'est attaqué au mien je n'ai pas le droit d'être entendu la direction de la France qui dit je jugerai même avant le 2 décembre avant même qu'il soit entendu par la justice c'est complètement scandaleux et je vous le dis nous n'accepterons aucun licenciement si la direction veut en faire des exemples ça sera la Spartacus on sera tous sur la place on sera tous sur la place et là je pense que on aura un conflit sans précédent je termine rapidement sur le diagnostic est-ce qu'on partage ou pas c'était la question de monsieur Albarello moi j'ai envie de dire il faut qu'on puisse comparer les choses quand on parle de British Airways ou d'Iberia j'ai l'impression qu'on compare les SMIC européens c'est de quelle Europe sociale on veut de quoi parle-t-on lorsqu'on dit travailler plus pour gagner la même chose que ce soit du côté des navigants qu'ils soient pilotes hôtesses ou steward c'est une remise en cause des 35 heures c'est une remise en cause du temps de travail ni plus ni moins donc là ça va bien plus loin de ce que peut proposer Air France je terminerai rapidement sur entre 2008 et 2014 les agents d'exécution c'est moins 59% moins 59% la maîtrise 1,27% ce que je veux dire par là c'est que c'est pas des agents d'exécution qui sont passés maîtrise c'est qu'on a perdu 60% du personnel d'exécution on veut se débarrasser nous on veut nous chasser de l'entreprise on parlait des bases tout à l'heure madame les bases il y a des marchés naturels il y a des citoyens qui demandent à pouvoir partir dans des destinations aujourd'hui on ne leur offre pas cette possibilité là voilà je pense au Maghreb notamment par rapport à l'escale de marché dont vous faisiez référence voilà on parlait de Transavia mais si on développe Transavia mais que les salariés d'Air France regardent faire l'activité et on nous dit vous êtes en sur-effectif mais à quoi bon à quoi bon le développement du pavillon français si ça se fait sans ces salariés je reviens encore une fois et je termine là-dessus on a besoin d'un état stratège il nous faut un plan d'investissement mais ne donnez pas des sous comme ça comme le CIC il faut qu'il y ait un contrôle derrière qu'on puisse maîtriser comment est-il utilisé l'argent à quoi il sert et surtout comment est-ce qu'on maintient nos emplois en France que ce soit dans le groupe Air France dans les emplois directs ou indirects à travers tout le tissu économique et social du pays je vous remercie merci non vous avez déjà parlé sinon le problème c'est que là les autres syndicats souhaitent être auditionnés ce qui est tout à fait normal mes collègues parlementaires quels qu'ils soient s'étaient mobilisés jusqu'à 13h15 puisque ça devait se terminer ce n'est pas de votre faute le débordement et là on est obligé de continuer et ça veut dire que l'audience sera quasiment zéro pour vos collègues des autres syndicats madame Lamonton est-ce qu'il est possible simplement d'avoir une minute un peu non pas pour résumer mais finalement pour vous rappeler vous et vos deux collègues parce que voilà ils n'ont pas parlé non plus allez-y j'en aurais pas pour longtemps non plus pour répondre par rapport au dialogue social et la question qu'on nous pose de temps en temps on nous demande pourquoi monsieur Dejuniac n'est pas là nous on se le demande aussi puisqu'il n'est jamais là de toute façon aux négociations il préfère passer à la télé ou dans des interviews à Royaumont où il dit des atrocités donc effectivement c'est une des raisons du dialogue social à Lampanne on nous annonce au mois de mai par exemple dans la presse qu'il va y avoir 3000 licenciements à Air France on l'apprend par voie de presse on n'en avait pas entendu parler avant dans la foulée on a un démenti de la direction qui nous dit non 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 c'est pas vrai ça n'a jamais existé il n'en est pas question on apprend enfin c'est au mois de juin peut-être je ne sais plus enfin on apprend au mois de septembre finalement que ce sera 2900 effectivement ils n'avaient pas menti c'était pas 3000 c'était 2009 mais bon ça prouve la qualité du dialogue social Air France une minute bon après on parlait aussi des DRPS je sais que dans notre catégorie de personnel on a beaucoup de personnes en burn out il suffit de consulter l'inspection du travail ou la sécurité sociale on a un nombre d'arrêt maladie impossible et quand on parle des benchmarks par rapport à British Airways ou Lufthansa il faut voir ce qu'on compare aussi c'est à dire qu'on donne effectivement ça a été dit à un moment combien coûte le salarié d'Air France et à combien perçoit le salarié de British Airways ou Lufthansa sachant que les charges sociales ne sont pas les mêmes que les impôts peuvent être prélevés directement à la source British Airways on s'aperçoit que le rapport est tout de suite faussé et qu'est-ce que j'ai dit non mais en gros c'est un petit peu près tout mais aussi sur la demande de productivité qu'on nous donne un article a été fait dans le point on nous demande de faire 750 heures de vol chose que aujourd'hui nos accords permettent déjà de faire donc la stratégie c'est ils n'y arrivent pas en fait ils n'arrivent pas à nous utiliser comme il faut mais la possibilité de le faire ils l'ont déjà pourquoi leur redonner encore quelque chose derrière merci monsieur Maloy Contra juste on a entendu parler tout à l'heure des taxes aéroportuaires c'est vrai que Air France croule sous les taxes il y a aussi l'attaque Chirac qui a été soi-disant annulée une heure après sur BFM il y a eu un démentier comme quoi non 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 c'est maintenu moi je voudrais vite fait revenir et laisser la parole à Philippe je vais évoquer moi je viens d'Exer Inter enfin Air Inter avant la compagnie qui marchait très très bien comme Ex-Fetuaire et tout ça à chaque fois qu'il y a une compagnie qui marche très bien on la tue donc aujourd'hui on arrive à une enfin Air France marche bien grâce à ses salariés et on comprend pas moi je ne comprends pas où est le problème aujourd'hui la direction joue pas le rôle en fait à chaque fois qu'on veut voir la direction il refuse soit côté PNT PNC sol donc aujourd'hui on est moi je me pose la question si on veut la survie d'Air France aujourd'hui c'est ça ma question si vraiment vous voulez maintenir la compagnie nationale voilà et je laisse la parole à Philippe j'ai pris ses grandes c'est bien parfait alors là rapidement merci madame la présidente juste oui pour faire un tout petit résumé finalement ce qu'on vous demande à vous et la manière dont vous pouvez agir à notre sens pour Air France c'est rétablir une concurrence juste c'est la seule chose qu'on demande les droits de trafic aux compagnies du Golfe qui ont été annoncés cet été ils n'ont pas encore été octroyés vous pouvez bloquer ça c'est quelque chose que vous pouvez faire ensuite permettre l'investissement c'est ça qui assurera l'avenir il y a environ 500 millions d'euros de coûts de sûreté dans l'aérien qui sont pris en charge par les compagnies c'est pourtant une tâche régalienne là vous pouvez agir cette tâche là c'est 500 millions d'euros il faut les rendre à la compagnie pour qu'elle puisse investir rétablir le dialogue social là je pense que vous avez compris le tableau il a été dressé par mes collègues il faut l'imposer il faut abandonner les pratiques et puis l'état actionnaire finalement a un rôle à des consignes à donner à ses dirigeants et puis pour finir il faut imposer un changement de stratégie la stratégie de la décroissance de fait d'évidence elle apportera rien de bon il faut fort des investissements qu'on aura récupéré lorsque l'état aura fait cet effort sur les coûts de sûreté par exemple et bien on pourra investir il faut demander ce changement de stratégie et il faut agir vite parce que tous les spécialistes sont d'accord c'est maintenant qu'il faut le faire voilà et à nouveau je me fais le porte-parole de mes collègues on vous remercie de nous avoir écouté et d'avoir pu nous exprimer merci au nom de tous les parlementaires vous le voyez votre audition était vraiment très très attendue ça a permis de sans doute un peu venir en contrecarré les images qu'on nous mettait toujours en avant voilà et je vous rejoins et j'assume ce que je dis sur des propos qui ont été tenus au plus haut lieu et qui n'avaient pas à être tenus avec des adjectifs qui n'étaient pas tout à fait acceptables voilà et ça n'engage que moi merci merci